C'est des big guests qui l'ont. C'est le barbershop. N'importe quoi peut arriver au barbershop. Métro, Métro. On va parler du Métro, Métro. On a G7. Animateur. Je dois dire une affaire. Il faut l'applaudir d'abord. The MTN finest. MTN finest. When I was on stage, je vais vous dire la vérité. C'était comme si j'étais là avec les OTT, tous les gars qui étaient là avec moi from back in the days. C'est une chose que j'ai respecté de l'organisation. Comme je dis souvent, c'est très facile à critiquer. Avec chaque festival, je vois qu'ils veulent s'impliquer. On a fait le podcast. Métro, Métro. C'est comme un move de leur part de dire qu'on a un intérêt pour la scène locale. Le fait de me booker comme host, ils savent que je suis connecté à la scène locale ça fait longtemps. Pour eux aussi, c'est un smart move. Ils savent que je vais en parler dans des plateformes comme ça. Je pense que c'est un bon move. Moi, j'ai vraiment ressenti, je suis représenté tous ceux qui sont avec moi dans la scène. Absolument. Loin d'être la star de la journée, je suis juste le host. C'est comme « I'm feeling in ». Avec Gaëlle, c'est ça. Moi et Gaëlle, c'est ça. Big shout out à Gaëlle qui était avec moi. C'est cool, le love et tout. Le host, c'est vraiment juste le host. Moi, je suis là pour mettre la table pour les artistes qui chantent. 100% là que l'organisation tout était quand même. Honnêtement, la chose qui m'a le plus impressionné, c'est justement le festival, c'est l'organisation, la logistique, de tout. du artist world, qui est une place réservée à tous les artistes où tu as de la bouffe, tu as des haircuts, tu peux te couper les cheveux et te faire la barre. Tu as une fille qui fait des massages, tu as des repas. Tu as une zone comme ça. Arrête de penser. Non, des massages normales. Juste gérer ça avec tout le monde qui passe par là, qui rentre, qui sort. Le stage qui est huge. Il y avait un deuxième stage. La sécurité, les sections VIP. Bro, tu sais, c'est 70 000 personnes en trois jours. C'est beaucoup. Est-ce que vous croisez, est-ce que les artistes, tu les croisais, genre les... Ça dépend qui. Qui t'a croisé. Est-ce que tu as eu la chance. Chiller avec Drake. Il y avait des VIP un peu plus réservés, vraiment privés. Exemple, des gars comme Drake. Drake, tu sais qu'il est là quand tu vois quatre mains bacs, huit SUV, deux trailers, puis plein de monde avec des chaînes OVO. Ok, Drake est là quelque part. Mais Drake ne va pas venir chiller à Artist World où est-ce que moi, puis les gars locaux. Il y a eu d'autres artistes internationaux. Tu vois, Drake, c'est Drake. Little baby, c'est little baby. 50, c'est 50. Est-ce qu'il y avait seulement Niska qui était artiste français qui était là ? On dirait que ouais. Ouais. Mais on dirait que... Excuse-moi. Vas-y, vas-y. Mais on en parlait dans le podcast avec Loud. Il disait que le crowd, ce n'est pas un crowd, Boréal. Ils ne viennent pas pour la musique locale. C'est juste... Je pense que c'est beaucoup anglophone qu'ils viennent pour les gros, les headliners. Ce n'est pas un festival. Mais c'est comme tous les festivals, bro. Tu sais, les gros festivals, là, c'est les noms qui sont en groupe qui attirent la majorité. Mais c'est pour ça que je pense que Niska est le seul français parce que ce n'est peut-être pas ça le marché qui vise. Mais je veux t'avouer, Niska, ça a turn up. Parce qu'ils ont aimé Réseau. J'ai vu Réseau. C'est une chanson très populaire. Réseau a dépensé les critères. Ouais, ouais. Réseau. Niska, il y a des tracks qui dépassent. On l'a mis un peu trop tôt, je trouve, Niska. Un peu trop tôt. Moi, je pense que c'était bon. C'était bien, OK. Justement, tu as vu le samedi ou le dimanche, c'était les trois derniers. C'était The Baby, Loud et 50 Cent. Mais ça, c'est bon pour Montréal, la scène. Comme que j'ai dit à Loud, ça, c'est un tough spot pour lui. C'est difficile parce que tu sais, il y a The Baby, le crowd majorité anglophone, la droite arrive. Puis tu sais que tout le monde attend 50 Cent, tu sais. Fait que malgré qu'il est huge ici au Québec, le crowd qui était là, moi, j'avais du monde qui était backstage qui me disait, « Who is that guy performing? » Puis je suis comme, « Oh, it's Loud, he's big out here. » Là, j'étais comme, « D'où vous venez? » « Oh, we're from New York. » C'est du monde qui sont descendus juste voir 50, The Baby, voir ces artistes-là. Fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne savent pas c'est qui. Fait que d'un côté, je trouve que c'est un peu tough pour Loud, mais je respecte qu'il a comme, « Step up to the challenge. » Oui, il a très bien performé. Puis je trouve qu'à la longue, ce que ça fait, c'est que ça l'instaure. Ça met la place de nos artistes locaux. Exact. Et c'est bon pour son CV aussi. 100%. C'est open juste avant Véry. Ça, c'est sûr. Et Da Baby avant lui. Ouais. Mais je pense, « In the big picture », ça va faire que les gens qui vont venir à Métro-Métro, espérons dans les prochaines 5, 10 années, ou whatever, que ça continue, ils vont être habitués de voir, disons, un artiste DC Headline. Puis à un moment donné, ils vont embarquer comme toujours. Puis même à l'autre, c'était quand même lit, mais tu voyais, il y avait des sections de gens qu'ils connaissaient et d'autres sections qu'ils connaissaient moins. Mais je pense aussi que les gens qui viennent ne sont pas adultes. Ils savent qu'ils viennent à Montréal. Ils savent qu'ils viennent. Exact. Il faut leur mettre ça dans la tête. « Yo, vous venez à un festival à Montréal, quand vous allez avoir des artistes montréalais, vous n'avez pas le choix de les supporter. C'est notre scène. C'est à nous. » « It's home. » « It's home base. » « Mais on en parlait même avec son setup. » Malade. Malade. Loud, bro. Mais c'est le même setup qu'au Centre Bell qu'il a fait. C'est le niveau supérieur. C'est ça. C'était pas la même chose, mais dans le sens que c'était big. Loud est arrivé là puis je trouve ça cool qu'il y a un set, comme son drum, son scie, les lumières. Tout est différent quand il est embarqué sur stage. Like any big artist. Quand 50 il embarque, il y a ça. Quand The Baby il embarque, il y a ça. Quand Lil Baby… C'était cool de voir un gars local qui avait une présence sur le décor de la scène. C'était dope même. Il y a eu un investissement puis qu'il était considéré au même niveau que les gars qui étaient là. 100%. Il y a eu les 514, il y a eu Loud, il y a eu les Fouki, Coriace. Mention très spéciale, Nate Husser. Nate Husser a tear down le stage à Metro Metro. Il fallait que je le dise. Il a performé dans le jour, la même journée que Coriace et Fouki. Puis man, he's ready. Honnêtement, moi en regardant sa performance… Ça fait longtemps qu'on parle de Nate d'arriver à ce niveau-là. Mais tu sais, comme souvent, on parle des artistes, mais les voir live, c'est différent. Surtout les artistes de cette génération, le live, c'est pas comme dans notre temps. OTT, c'est un exemple parfait. Put this man on a stage. Anyway, il sait performer, bro. Il va rentrer dans la foule, il va faire ce qu'il va faire. Il sait comment hype up la foule. Moi je l'ai vu, des shows avec Manu, comme des shows solo. Bro, he knows how to handle the crowd. Puis les jeunes aujourd'hui, souvent, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de lip-sing aussi. Il y a beaucoup de lip-sing, il y a beaucoup de... Ils sortent plein de musique avant même de toucher un stage une fois. Tandis que nous, c'était comme, on présentait nos chansons on stage. Mais, tout ça pour dire que Nate Husser, je le regardais, puis j'étais comme, yo bro, on pourrait prendre ce kid-là puis le mettre à Rolling Loud, le mettre à, c'est quoi les gros festivals l'autre bord? C'est pas inquiet. Like, he can turn it up. Il sait comment contrôler le crowd. Il bouge, il va vers le crowd, il saute dans le crowd. Tu sais ce que je veux dire, comme showmanship, il l'avait. So big shout out, Nate Husser definitely, man. Ça, c'était un des choses que j'ai vraiment remarqué. Est-ce que vous pensez qu'il manquait quelques artistes peut-être local ou américain ou bien c'est... ce qu'il y avait, c'était ça. Regarde. Il y en a qui sont occupés aussi. On sera jamais assez satisfait. C'est ça. C'est sûr que, même moi, il y a des choses que je suis comme, ah, tu sais, j'aurais peut-être fait ça, ou j'aurais peut-être mis ça. Mais en même temps, yo, c'est tellement big, c'est tellement... Ben, il y a un gars comme Raccoon qu'on aurait aimé avoir là-bas. Raccoon s'aurait aimé. Il y avait, c'est juste, c'est pas... Mais il y avait des artistes qui étaient sur le premier flyer. Ah oui. Qui sont pas là. Oui, c'est vrai. Raccoon était pas down. Lui, il a exprimé sa façon de penser pis c'était pas méchant. Je le respecte. Je le respecte. Il faut, c'est ça. Pour moi, Raccoon, il aurait pu avoir sa place. Exact. C'est quoi qui est arrivé? J'ai pas suivi ça. Parce qu'il était booké pour l'année 2020. 2020, oui. Lui qu'ils ont cancelé. L'année qu'il a été cancelée. Ah, avec... Oui, oui, oui. À cause du confinement. Fait que là, ils ont refait cette année, pis il y a des locaux qui étaient sur l'autre. 2021, je pense. Il me semble que c'est l'année que nous, on a fait le festival. Ça se peut. En tout cas. Either way. Juste avant... L'édition qui a été cancelée, il était sur le flyer, pis là il était pas... Fait que je pense qu'il a exprimé qu'il était pas content de pas avoir été sur le festival. Mais tu sais, comme... Encore là, man, tu sais, c'est... Je le dis souvent. Moi, la première année, j'étais comme... Comment ça? Moi, je devrais hosté. Évidemment, j'ai toujours le cœur de MC dans moi, tu sais. Fait que je suis comme... Je vais vouloir le faire. Mais en même temps, comme j'ai dit, il faut donner la chance. Let the time... Tu sais, eux, ils voient ce qui se passe. Fait de passion. Ça s'améliore. Tu sais, je pense que cette année, le vendredi, il y a eu plus de monde que la meilleure journée la dernière année qu'ils ont fait le festival. Fait que tu vois que ça s'améliore. Tu vois qu'ils prennent l'intérêt sur la scène locale. Fait que moi, je pense que c'est juste... Let's be patient. La manière qu'on a travaillé avec eux, sincèrement, ils sont open. Nous, on a travaillé le truc à notre manière, comme on voulait le faire. Ouais, ouais. Ils nous donnent carte blanche. Ils nous donnent la confiance. Elle m'a même dit ça. La personne qui m'a booké, shout out, elle m'avait dit ça. C'est comme, yo, je savais que... I'm putting it in your hands. I'm confident. Ah ouais, hein? C'est cool d'entendre ça. Tu comprends? Comme ils savent que, hey, ça fait longtemps que t'es là. Comment ça s'est fait? La manière dont t'as booké, c'est un phone call que t'as répondu que t'avais aucune idée ou bien c'est un bouche à oreille? Non, mais tu sais, c'est comme, je connais quelques personnes dans l'organisation parce que j'ai fait des gigs, par exemple au Beach Club ou j'ai fait des... Afro Beach. Le 2 juillet. Le 2 juillet. Afro Beach 2022, ça s'en vient, ça va être fou, sold out. Essaye d'avoir des billets, mais ça va être lit. Don't DM. Ouais. Don't DM me. Don't DM me. DM him. Non, il va l'agresser à vous. I mean, it depends who, but anyways. Fait que, tu sais, j'ai déjà eu des relations avec eux dans le sens que j'ai travaillé avec des gens de l'organisation puis moi, c'est sûr, je leur ai dit mon intérêt. Je disais, mais au cours, il y a quelque chose qui se passe quand ça revient. Pas trop fort, mais j'ai juste mentionné. T'as mentionné. Puis à la fin, ce que j'ai aimé, c'est que ils m'ont reach out, puis c'était pas... il me devait rien. C'était pas... C'était juste vraiment comme, yo, on veut sur stage, les trois jours, main stage. Like, we want it to be you. Fait que j'étais comme, cool, man. Je l'ai apprécié. Puis man, hopefully it continues. Je sais pas. I don't know if I'll be back on that stage or not, mais ça s'est définitivement bien passé. Ah oui, mais c'est toi le host. Nice. Je voulais pas lui demander le cachet qu'il a eu dans la prochaine fois. Non, non, non. Non, va aujourd'hui. On va attendre la prochaine fois. Dans le Patreon. Mais j'ai une dernière question pour ça. Est-ce que c'est le plus gros festival rap, hip-hop du Canada? Non, c'est... Du pays. Moi, je dirais oui. Du Canada. Yo, il y a le... C'est pas pour être méchant, mais il y a le Rolling Loud à Toronto. Non, mais c'est pas... C'est américain. Ah, OK, tu parles du festival ici. Oui, il y a même le Rolling Loud à Toronto. Le OVO Fest. Tu sais quoi, ouais. Le seul que je dirais, c'est peut-être le OVO Fest. Mais même là... Ah, mais le OVO Fest de Drake. Ouais. Mais même là, tu sais, c'est Drake. Non, c'est le show de Drake qui invite beaucoup de stars. Oui. Ça, c'est vraiment un festival. C'est pour ça que je dis que OVO Fest, c'est comme un peu un cheat code Là, on a quand même eu The Baby, 50 Cent, Niska... Là, c'est Olivier Brimaud. Tu comprends? Non, c'est pas un artiste, c'est pas un rapper. C'est lui qui a réussi à gather tout ce monde-là. Lui et toute son équipe, évidemment. Ouais, mais après ça... Moi, je leur donne. Ben, du bon. Jusqu'à force du contraire, dites-le. Il s'est un spiritu du Rolling Loud. Il s'est un spiritu du Rolling Loud. Qu'on a le plus gros festival, le plus gros festival hip-hop du Canada. Au Canada, il est à Montréal. Ouais. Il est animé par J7. Yes, sir. Il faut se donner à une vie, quand même, là. 100%. Oui. Quand c'est l'action qu'il a eue, là. Ah, ben oui. Regarde, c'est ça. Là, on parle un peu... On parle un peu de mon point de vue par rapport à comment c'était l'organisation. Ça a été international, le festival, là. Mais le fait qu'ils ont perdu... Ben oui, les photos qu'on a pris, ils sont allés sur Complex. Deux headliners. Le headliner du vendredi, Young Thug, ils l'ont perdu. Le headliner de dimanche, Playboy Cardi, ils l'ont perdu. Même Five Yo Foreign, qui est quand même un gros nom, ils l'ont perdu. Puis en dedans de 24... Il a fait un même show à Brooklyn dans la place. Whatever. À la fin... C'est Young Thug qui a fait mal, bro. L'important, bro, c'est qu'en dedans de 24 à 48 heures, ils ont booké. Ouais. À la place de Young Thug, Tory Lane, Strippy Red, qui étaient lits, les deux. À la place de Five Yo... J'ai vu qu'il a emmené un gars, là, qui a fait des pompes sur le stage, là. Ok. Lil Pump. Ah, Lil Pump. Ah oui, avec mon boy Woody sur la chaise roulante. Shout out. Ah, oui, oui, oui. Ça s'est circulé dans le monde. Partout. Parce que Pump l'a posté. Attends, dans quel show, ça? Dans le métro? Dans le métro? Avec Tory Lanez? Non, avec Lil Pump. Avec Lil Pump. Parce que ce même gars-là, il était là aussi dans un show Tory Lanez. Il est partout. Il est partout. Il est partout. Woody est connu pour ça, avec Charlotte à lui, mais ouais. Ça, c'est juste pour dire que sur cette partie-là, j'ai vu ça dans des posts vraiment mondiales. 100%, bro. Ils ont remplacé Kyogo. Ils ont remplacé, c'est ça, Trippie Red, Tory Lanez pour Young Thug. À la place de Five-Year Foreign, ils ont poigné Shaq West. Puis même Shaq West, durant la journée, Shaq West a manqué son avion. Là, c'était comme le gros shit. Il restait une heure et demie de… Il fallait que moi et Gaël on hoste pendant une heure et demie, deux heures. C'était nice. C'était très lit, honnêtement. C'était comme mon favorite part du festival. Puis Shaq West, ils ont réussi à le booker plus tard. comme il est arrivé. Ils ont quand même réussi à qu'ils prennent un autre avion après. Il est revenu plus tard. Fait que tu sais, les gars, ils travaillent. Le budget est là. Le budget est là. Dimanche, il n'y a pas juste animé. Il a fait une heure et demie. Fait qu'il a fallu sortir la palette. Il a fallu revenir à la négociation. Il fallait revenir à la négociation. Non, non, les gars. Yo, yo, Olivier. By the way, on est… Olivier, c'était pas dans le contrat. Yesterday's price is not today's price. Non, mais juste pour finir l'affaire des hacks, tu sais. Après ça, évidemment, Playboy Cardi, il ne peut pas… Il ne peut pas faire ça. Il le remplace avec 55, je pense, en dedans de 24 heures. Ça, ça… Comme on ne peut plus… Personne ne peut plus. Oui, oui. Je pense qu'on ne peut plus hate sur l'organisation. Ça, c'est qu'il y a Drake qui pull up. Puis là, après, en plus, tu as Drake qui dit « Ah, ça me tente de passer. » Come on, bro. Il y a beaucoup de weed, quand même. Légendaire. Il y a beaucoup de points gagnants. Non, légendaire. Il y a beaucoup de festivals qui auraient fait comme « Va annoncer que telle personne n'est pas là. » Puis c'est tout. Mais eux, ils les ont remplacés. Ça leur a montré que they cared la clientèle. Of course, bro. Fait que je pense que c'est cool puis je pense que ça l'a fait… Je veux que c'était pour moi une petite chance, un petit bonus, quand même. T'attire ta chance, ça. Un gros, désolé, un gros. C'est comme tu dis à l'international, tu sais, Pump, il a posté l'affaire avec Woody, puis ça a fait le tour. C'est ça. Mais une fois que Drake arrive à ton festival… Ça fait plus le tour encore. Là, c'est académique. C'est complexe. C'est tout le monde en affaire. C'est écrit Montréal. Métro-métro-festival. It's just a good look for the city. C'est ce que je veux dire à la fin. Ouais, c'est fou pour la ville, même, tu sais, surtout au niveau touristique. Comme là, maintenant, les gens qui veulent venir visiter Montréal, ben, ils vont se dire, « On va visiter Montréal au moment du métro-métro. » Ils ont peut-être des soldats en passant dans l'Est. Moi, j'habite dans l'Est. On le sait, tout le monde. On le sait, on le sait. Roche-la-Gaou-Titi. 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 Tous les soldats, soldats, soldats. C'est rare. Moi, apparemment, de chez toi, tu prenais toutes les… Non, non, non. Moi, je ne voulais pas trop aller parce que je ne connaissais pas trop les line-ups. Mais c'est chez toi. Non, mais sauf que, quand je fais quelque chose, je ne connais pas l'artiste et ses chansons, je veux moins m'amuser. Mais quand j'ai vu « Fifty» la veille, j'ai dit… Non, mais je peux te dire de quoi ? Moi, il y a des artistes que je m'attends… Ça m'a dessiné « Fifty» pour « Fifty». Check. «Little Pump», exemple. On a parlé de «Little Pump». Moi, je ne m'attendais pas… Quand on a problème de «Chess», on sort le champagne. «Champagne for the pain». Yo, bro, je ne m'attendais pas à voir «Little Pump turn it up» comme ça. Mais il est comme ça. Il est fou. Moi, je pensais que c'était fini un peu la mode de «Little Pump». Bro, il est arrivé au « Fifty». Non, il a des hits. Il a le goût du «Gang». Il a ça. Même pas ça. Il y en a d'autres. «D Rose». Il y a des chansons même que je ne connaissais pas. Yo, they go crazy on that. So, it was lit. Man, «Little Tekka». Tu ne connais pas. Tu connais sa chanson, c'est ça. Puis, bro, je ne m'attendais à rien. Il est sorti, bro. They went crazy, bro. Et ceux qui disent qu'Olivier Primo c'était une culture culture parce qu'il ne connaît pas trop. Il fait ça pour l'oseille. Est-ce qu'on met ça de côté ou bien on dit «Chacun fait ce qu'il a à faire et c'est bien pour la ville. » On s'en fout des… Moi, je pense à la fin de la journée. À la fin de la journée, tout le monde est content. À la fin de la journée, tout le monde veut faire de l'argent. À la fin de la journée… Yo, il redonne à la communauté, bro. Il redonne à Montréal. Je ne peux pas… Il y a des hosts locales, des artistes locaux, un podcast local. Fait qu'à la fin, s'il n'y avait rien fait de ça puis juste booké les Américains, tu peux peut-être dire « Culture Vulture » mais à la fin, il fait ce qu'il doit faire. Moi, je ne peux pas… Il n'y a pas de hate. Moi, je n'ai aucun hate puis je trouve que c'est dope. Puis honnêtement, pour les artistes locaux aussi, thank you. Salut. Salut. Salut les gars. Salut les gars. On te souhaite plusieurs autres. Merci, merci. Ça c'est pour ton chest. C'est bon, ça parce qu'il m'a blessé tout à l'heure. C'est mon 57 Curtis. Vas-y. Mais aussi, je veux dire pour les artistes locaux, je trouve aussi que ça leur donne une chance de performer sur une grande scène, bro. Même les openers qui commencent la journée, c'est vraiment le début d'ailleurs. I See The Zoo… I See The Zoo était sur un autre stage, c'était comme par rapport à une compétition. Ah, c'est vrai. Mais il y a des artistes qui commencent la journée à deux heures de l'après-midi, mais tu arrives quand même puis il y a comme 500 à 1 000 jeunes qui sont là quand même. Salut ! Le classico, le barbershop, les marchands de fraîcheur, 12-0-5 mélangés, prenez vos rendez-vous. Sourop, Boris, Sourop, Martin. Yes, yes, Dave, Boris, Martin, tout le monde, la clique. Marseille is in the place. Faites vos comments, abonnez-vous à la chaîne, faites des likes. Le Surbanger, allez voir sur ses pages, il est toujours en train de nous mettre à jour avec ce qui se passe avec le monde propre. La ville, la ville est en feu, la ville est en feu. OTT, J7, big shout-out, 11MTL, toujours là, votre gars Bills, Fennec Prod. Relax, bro, j'essaie de finir. Sorry, sorry, go ahead. Ok, vas-y maintenant. I don't know, you're introducing everybody, go ahead. Non, of course, je ne vais pas introduire tout le monde. Non, 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 mais tout ce que je voulais dire, c'est que pour les artistes locaux, c'est important de réaliser les stage shows que tu fais. Quand tu fais un gros stage, à comparer à les petits stages, les choses intimes, les choses plus big, travailler leurs sets, tu sais ce que je veux dire? Tu sais de quoi je parle? Donc, il y avait un stage normal, un stage local et un stage pour les big. Non, non, il y avait un stage pour tout le monde. C'est juste que I.C. Le Zoo, il était comme dans une compétition. C'est vrai, sur les projecteurs. Ouais, puis ça, c'était sur un stage différent. Je crois que l'année prochaine, il serait dans un autre stage. Exactement, exactement. Mais tout le monde était sur le main stage. Puis, bro, c'est intéressant, man. Puis, je suis sûr qu'il y a des artistes qui ont comme, oh man, j'aurais peut-être pas dû faire celle-là, j'aurais peut-être dû faire celle-là. Ok, ceux qui font des lumières, la lumière pour les écrans. C'est toi-même, avec ton équipe, vous amenez vos trucs, ou tu paies plus. Bonne question que tu dis, man. Parce qu'il n'y en avait pas pour tout le monde. Moi, j'ai entendu que, tu sais, les affaires de feu, puis les CO2, de fumée, tout ça, pour les gros artistes, c'est inclus. Pour les artistes locaux, je pense qu'il fallait qu'ils investissent un peu. Après, ça n'est pas combien qu'ils paient pour les artistes. Parce que ce n'est pas gratuit, là, ces affaires-là. Comme Loud, il fait ses propres choix, lui, personnellement, il le fait déjà. Ouais. Loud, il y avait un beau stage show, man. Moi, j'ai trouvé… Ce qui m'a impressionné le plus de Loud, c'est qu'il a rappé, pas de playback. Encore là, tu sais, je dis, un gros stage. Yo, ce n'est pas facile, là. Tu marches d'un côté de l'autre, c'est un gros stage. Aucun playback. Il y a son boy, A-Just, en arrière, qui est le king des ad-libs dans le background. C'est important. Il faut que je salue aussi Larry Kidd. Great stage presence. Larry Kidd, il arrive sur le stage, man, puis il est là, il est à l'aise, puis… C'est quoi celui qui faisait ses bacs? Non, c'est toujours A-Just qui fait ses bacs, puis il est là solo. Mais Larry Kidd, il est sorti pour une track. Soulja était là, il est sorti sur le set de Loud et sur le set de 514. Fait que, tu sais, c'est juste dope de voir. Tu sais, dans des événements comme ça, la communauté est comme réunie dans un sens. Fait que tu vois des gars de 7e ciel, tu vois les gars de Joy Wright, tu vois I.C., tu vois toutes sortes de gens, puis c'est cool de voir tout le monde mingle, tout le monde connecté. C'est les deux labels qui étaient là, quand même. C'est sûr que les deux labels sont là, mais même à part eux, il y avait des artistes indépendants, tu sais, il y avait des Naya Ali, il y avait des Kalamines, il y avait toutes sortes d'artistes. Naya Ali qui fait une tournée européenne. 100%. Making Big Moves. Regardes, honnêtement, des événements comme ça, c'est juste positif pour la ville. Comme que je dis souvent sur les podcasts, de supporter, exemple, les barbershops, où est-ce qu'on tourne ici, marchands de fraîcheur. Supporter les sponsors, supporter tout le monde qui supporte la scène, tu comprends? Si les gars de Métro-Métro font de quoi, ils vont supporter. Même si cette année, il n'y a pas l'artiste que tu veux ou quoi que ce soit, c'est un mouvement vraiment pour la ville. Puis le but, c'est de voir un festival hip-hop qui reste ici pour longtemps, tu comprends? Moi, j'ai vu les médias talk shit un peu, honnêtement, les grands médias. Puis j'étais comme, l'événement s'est passé tellement bien, c'était tellement cool. Personne ne s'est fait mal. Ils faisaient vraiment attention à la sécurité des kids parce que ce n'est pas évident. Les mouvements de poule et tout, ils ont vraiment mis l'effort derrière ça. Puis d'entendre les médias dire, une fille est partie, elle a tweeté, qu'elle ne se sentait pas en sécurité. C'est ça qui fait les nouvelles. Comme, come on, man. Il y avait 70 000 personnes. C'est nous, les nouvelles nouvelles. Tu comprends? Et le faire au stade olympique, c'est un peu symbolique. Ça va l'avoir passé, en plus, comme endroit. Exactement. Les entrées sorties. Olivier Primo, il parlait de ça. Il dit, justement, comme, yo, ce n'est pas un site facile à gérer. Il y a du monde qui grimpait les clôtures. Hé, bro. Il dit, je ne m'attendais pas à ce que les gens grimpent une clôture de 15 pieds pour rentrer. Puis c'est arrivé. Ça fait qu'ils vont travailler. Le back in the days, à la ronde. Non, mais c'est ça. Ça marchait beaucoup. J'ai vu ça. Les gars, les Hustlers-là, ils ont trouvé des façons. Tu marchais un peu avec lui à côté. Encore. C'est ça. Même les choses sont belles à l'époque. Les bombes roches, c'était facile. 100%. 100%, je ne me souviens pas de ça. Non, but it was nice, man. It was lit. Je souhaite qu'il y ait des fins de semaine, puis des festivals, des événements comme ça à Montréal. Il y en a plusieurs. Mais là, c'est les Franco qui s'en viennent. Les Franco s'en viennent. Ça, c'est quelque chose de huge. Ça, c'est honnêtement un de mes temps favoris, les Franco. J'aime ça, aller me promener dans le temps. C'est quand je me suis dit, tu parlais de touriste. Comme en tant que touriste, tu donnes une période, puis tu décides de venir à Montréal, disons, un mois. T'arrives au métro, métro, 20 mai, disons. Après ça, tu continues jusqu'au 20 juin. On dirait qu'il voulait le faire un peu avant, il ne faut pas se relonger avec les autres. T'as fait le Grand Prix, wow. T'as fait le Grand Prix. T'as fait le festival de jazz. T'as fait les... C'est ça, parce que c'est... Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, c'est juste pour rire aussi. Juste pour rire aussi, tu vois. C'est juste normal qu'on réussisse à rentrer le hip-hop dans toute cette gamme de festivals-là. Mais c'est ça que je trouve cool. Exemple, on reparle des choses comme festival Juste pour rire, Just for Laughs. Tu sais, c'est une question de temps, ou même peut-être qu'ils sont tous déjà là. Les gars de Fishnet, les Eddie King qu'on sait qui est déjà là. Ça, c'est tout du monde issu de notre communauté en guillemets. Absolument, 100%. Fait que de voir eux take over the comedy world, du côté hip-hop, les francos, on sait que les majorités des gros shows, c'est les shows hip-hop. Tu sais, cette année, Salute à Soulja qui fait son premier gros stage, which is cool. Il a déjà fait l'année avant, mais la même scène que Salimo, par exemple. C'était pas le plus gros stage. Non, là, il y a le stage bel. Puis aussi, les francopholis ont toujours respecté le rap local. 100% depuis longtemps. Laurent Saunier, là. Ouais, big shout-out depuis longtemps. Il a toujours aimé quand même. À une certaine époque, c'était juste Musique Plus et les francos qui supportaient le rap. Et là, il est plus ouvert, même si t'es pas big name à Montréal, mais il te boucle quand même. Mais je pense qu'on est une petite ville. C'est-à-dire, lui, quand il est lui, alors que lui, c'est le yangain, il y a des gens qui se parlent, ils donnent la chance à certains. Ils ont donné la chance à certains. Tu sais, Salimo, frérot, ça reste le jeune, l'artiste le plus jeune qui l'appelait. Exact, mais Salimo, c'est un bon exemple de donner la chance à un jeune. J'étais là, Salimo. Tout le monde chantait les paroles, Salimo. C'est top. Cette année, il y a Dawa Mafia. Oh, man. Ça, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir en dessous. Le 5 juin, on n'oublie pas le 5 juin. Il y a le connaisseur Tikazo, le bijouin, la grosse scène. Oui, il y a Loud Lairie Joss, il y a Soja. Le DJ Manifeste à minuit. Ok. Genre le DJ qui mixe là-bas, le DJ de Montréal. Dawa, man. Ça, c'est curieux. Il y a Bagdala, c'est une chanteuse créole, je pense. Oui, Kevin Calix, toi, qui... 10 juin. Il y a MC Solar, puis un peu... Tu sais, t'es prêt, toi. Ok, toi, t'as vraiment... MC Solar, il y a MC Solar qui va venir. Il y a PLK. PLK aussi. Exactement. Il y a Sorkienne, pas mal. Avec Luc Serresval, un gars de France. Louvre Resval. Une signature à Al Capote. Non, le petit de Al Capote signé par DJ Cor, Hewa. Hewa, je sais. C'est lourd. Hewa. Ils sont bien, mais ils lourds. C'est un triple ex, un peu français. Dans la génération, Roger et tout, ils étaient dans le même high-fizer. T'as vu les franco, c'est lourd. Ouais, ils s'en viennent pas mal. Alors, ça... Ah, ça va être big. Moi, je souhaite juste la belle température, man, pour qu'on puisse aller chiller. Ça fait tellement longtemps. C'est gratuit, c'est dehors. T'as vu une des choses de métro-métro qui m'a fait réaliser comment que la ville a besoin de ça. C'est comment que les fans étaient tellement lits du début de la journée jusqu'à la fin. Puis justement, je pense que les franco, ça va être la même chose. Il faut juste qu'il y ait une belle température. Yo, le monde, ça... Ils missent, bro. Moi-même, là, franco, des fois, j'allais, puis je savais pas qui qu'il y avait, qu'est-ce qui se passait. Tu te promènes, je bump into OTT, je bump into telle personne, je check l'article. Je sais, on va te filer au franco, c'est-tu ? Ah, ouais. Tu te rappelles, on était allé au IAM. IAM, c'est le plus gros show, man. Ouais, en 2007. IAM place des arts. Il est aussi fou. Il y avait peut-être 100 000, 200 000 personnes. Il devait faire... On a manqué à cause de la COVID. Il devait faire le... La testéphonie. La testéphonie de Montréal. Guys, on parle de métro-métro. Jay, félicitations. Round of applause pour mon boy Onze qui a entrevué. Ah, il est un acte. IAM, à Marseille, au Studio Koska. Il y en a mis des grosses choses qui se passent ici, là, pareil. On est en direct de Paris-Marseille. Paris-Marseille. Moi, je te checkais tes stories. Je te comme... Au moins... On travaille. C'est ça, en vrai, ça travaille. Ça faisait plaisir. Mais vraiment dope de voir... Tu sais, bro, IAM, c'est comme... Pour moi, personnellement, tu sais, I'm not the deepest in this, mais comme... C'est probablement les growths dans le rap français. J'ai une vidéo qui va sortir un peu. Puis, ils te racontent qu'à Kenathan, ils sortent... Ils ont vendu 120 000 albums en une soirée. Bro, puis ils montrent la plaque, là, le disque. Ouais, le micro... Ouais, de l'école du micro d'argent. L'école du micro d'argent, c'est... C'est le plus gros album de rap français, man. Est-ce que c'est le plus gros album du rap? Moi, personnellement... Oui, oui, oui. Personnellement, pour moi, là, c'est le plus gros album rap français numéro un à vie. Puis, personnellement, aussi, c'est à cause de cet album-là que j'ai commencé à rapper et à écrire et à devenir un rappeur. Moi, c'est le premier album de rap français que j'ai borné. Petit frère. Akenaton, c'est comme mon coach. Ouais. Comme mon coach à l'histoire. Akenaton, Shuriken. Petit frère, là, c'est un classique du hip-hop français. En fait, c'est un DZ, hein, le gars. Parce qu'il y a la photo du président au début. Ouais, le jeune, là. Petit frère, c'est la fennec. Le vidéo, on ne les voit pas dans les vidéos. On ne voit pas les artistes graver. Non, on ne les voit pas. C'est comme une histoire. C'est une histoire. Petit frère va grandir trop vite. Oui, oui, oui. Demain, c'est loin. Cinq minutes, un couplet. Cinq minutes dans le couplet, ça fait dix minutes. Mais, yo, une fois qu'est-ce qui est venu après, c'est quand Marseille a rencontré Sons of Man. Mais, yo, les gars, moi, dans le « Vite-Fait » dans Petit Frère, c'est le scratch, frère. « Life has a short, it's going to be so rough. » Et avant, je ne comprenais pas, ça m'éthichait. Ça s'est touché quand même. Ça s'est touché. Après ça, tu comprends ? Tu te dis « Oh là là ». Je pense que j'ai vécu cet album-là sans vraiment connaître le rap encore quand j'étais jeune. Et c'est aujourd'hui que je comprends. Mais tu vois, quand on revient à Marseille, lui, il dit souvent qu'il est allé à Paris, genre à 15 ans, 16 ans déjà pour découvrir la dame. Non, mais Akhenaton est parti vivre à New York. Quand tu l'as vu, comment ça s'est passé, la rencontre ? C'est très important. Ben, bro, c'était tellement naturel. Sincèrement, je suis tombé sur Craven. Après ça, c'est Craven. Je suis arrivé, c'est Craven. Donc déjà, ça te met un peu en confiance, façon à dire. Il y avait Képhren. Après ça, Akash, il est arrivé, il est sorti du studio. Bro, normal, frère. Comme, sincèrement, c'est « Salam alaikum ». Tu comprends ? Puis oui, Smaïen, Smaïen. Il se rappelle de ton prénom. Puis, bro, il connaît beaucoup Montréal. Puis il nous l'a raconté au dernier barbershop. C'est la femme de Akhenaton qui est venue lui ouvrir la porte. Quand il a sonné à la porte, quand il est arrivé, c'est sa femme qui est venue lui ouvrir. Il a dit « oui, viens ». Eh, bro, je suis au milieu de nulle part. Là, je vais à une porte, une sainette. Je suis comme « ok, oui, bonjour ». Ouais, je vais rejoindre Nicolas Scriven. Il m'a dit « oui, c'est la plus sûre, c'est la plus sûre, tu comprends ? » Il m'a dit « ok ». Je comprends « ok, c'est bon. » Il est quand même légendaire. So, yeah, man. Nice. Moi, « I Am », pour moi, c'est dans les tops. Moi, c'était le Wu-Tang Connection qui m'a vraiment fait écouter « I Am ». Quand ils sont sur la grande table, la saga continue. Oui, la grande table ronde. « Sons of man, from the royal family. » « Never ate him, never gave a damn. » Comment tu entends ça ? Je suis comme « oh, shit ». À 17 ans, j'ai tout un petit con. Ça, c'est fou. Mais ça, l'entrevue l'a dit, il connaît « I Am ». Bien, bro, « I Am », pour moi, c'était un peu dans le même style que Wu-Tang. C'était comme il y a eu beaucoup de branches en dessous d'eux. Pour moi, la FF, peut-être que je n'ai pas rapport, mais la FF, Troisième œil, c'était les pères. « I Am », c'était les pères. Même Algérino, tu sais, ils ont dit, ils ont dit, eux, en fait, Akhenaton, I Am, prenaient tous les petits et les amenaient dans leur studio. Ils les faisaient rapper. Ils ne sont pas des suspects de personne, c'est les grands-frères. Ce n'est pas des pères de personne, mais c'est les grands-frères. Les grands-frères, mais c'est sûr, c'est les grands-frères. Les grands-frères du gang. J'ai même entendu qu'Akenaton, il a hypothéqué sa maison pour produire le premier album de la Psyca de la Réa. Tu vois ? On en parle… Puis aujourd'hui, Sopran, puis Alonzo, c'est des grands. Parce qu'Alonzo, il parlait de comment il a rencontré Akhenaton dans le We Hustle podcast. Big shout-out. Oui, dans le Charmin. Le Charmin, ça, c'est bon, c'est ça. Il parlait de ça. Donc, nous, on a parlé de ça. Mais je voulais revenir vite fait sur I Am, parce que vous avez comparé avec Wu-Tang. Il y a quelque chose juste dans le nom I Am. Genre le branding, autant que les gars, ils rappaient comme… Mais de la manière que même moi, dans mon esprit, le fait que c'est presque un nom anglophone. Pour des Français, je trouve que le branding de I Am… Mais tu sais ce que ça veut dire, I Am ? Imperial Asiatic Man. Oui, exactement. Imperial Asiatic Man. C'est pas comme I Am, je suis là. Imperial Asiatic Man. Pourquoi ? Il faut le demander à… Yeah, but that's on some 5% or shit. Exactement. Comme, tu sais, je connais pas trop là, je veux pas trop m'aventurer là-dedans, mais that's like 5% or talk à New York. Ça fait que depuis longtemps, ils sont dans les… New York, there's a connection. Asiatic, ils appellent ça de même, en tout cas. Ok, ok, ok. Je connais pas trop, mais ouais, je pense. Ça, ça doit venir de sa connexion à New York, d'après moi. C'est deep New York. Ouais, ouais, il est deep avec New York. Mais je pense aussi que ça a affecté leur musique, bro. Je pense, moi, c'est pour ça. C'est des grands fans de La Guerre des Étoiles, Star Wars. Exactement. Côté obscur. Ouais, c'est ça. Oh non, man, dude, dude. Dans l'école du micro d'argent, l'école du micro d'argent, c'est… Top number one French rap album. Yo, demain c'est loin, frère. Demain c'est loin. C'est ça, demain c'est loin. Oh ouais, top number one. Ouais, top… Ouais, 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 définitivement. C'est ça, ok. Ouais, ouais, définitivement. Est-ce que ça serait Mauvais Oeil ? Mauvais Oeil ? Moi, je mettrais peut-être NTM, Laisse pas traiter ton fils, cet album-là. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut sur la FF, ouais, ça aussi c'était… Trop puissant, trop puissant. C'était puissant. Après, c'est comme aux États-Unis, c'était les années de, comment on appelle, tu sais, les 90s. L'âge d'or. Tu sais, l'âge d'or du hip-hop, parce que ils ont connu, la France a connu l'âge d'or du hip-hop aussi, en même temps, tu sais, c'est… Arsenic. Arsenic. Yo, il y a eu beaucoup de gros… Big Bacardi. Yo, il y a eu des gros albums, man. T'as nommé… T'as nommé… Terry James. Kylian G. Doc Jiméco. Kylian G, le combat continue, avec le drapeau, le plus beau logo du monde. Même Mafia Taffrey. Le drapeau sur le ghetto. KDD. KDD, ouais, ben oui. Moi, je m'empêche ça dans le temps. Kappa Double Delta, ouais. Moi, je m'empêche ça dans le temps, KDD. Vodka. Eh ben, si je ne me trompe pas, c'est un gars de KDD, Yannick, qui a fait ces soirées-là, après, non? Non. C'est ça? Ah, ouais? C'est un gars de… Je veux dire, le groupe, c'est un autre groupe. C'est pas KDD? C'était presque dans le même style. Yo, quand j'entends cette chanson-là, c'est comme pour moi le Mace français. C'est ça. Ah, 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 ah… Ouais. Ben, c'est… C'est… C'est l'époque, c'est… Ah, je ne savais pas. Non, non, c'est Yannick. Ben, l'artiste, le rappeur, c'est Yannick. Yannick. Mais on le voit comme ça, mais à la base, ce n'est pas un rappeur comme ça. Il était dans un groupe… Si je ne me trompe pas, c'était KDD, il me semble. Attends. Yannick. On va… Yannick Prod est en train de nous vérifier ça. Mais non, non. Après, si on commence à les nommer, il y en a plein. Après, il y a eu… Bien sûr, il y a eu Ali et Booba aussi. Oui, c'est ça. Bien sûr. Moi, je vais vous parler de méconnaissances. Let's go. Qui connaît MC Jean Gabin? Ben oui. Non, mais lui, ce n'est pas un rappeur, c'est un photo de Trove. Ouais. C'est quand même un Ghoulz qui connaissait les rappeurs avant. Il est arrivé, il a dit tout le monde. Il est arrivé, puis il a fait beaucoup de prison en Allemagne. Il y a un documentaire sur Brut X qui parle de… Les dragons, il parle de… Je ne sais pas si vous connaissez ça. Les skinnettes, ils allaient se battre contre les skinnettes. Exactement. Ils se faisaient des rendez-vous, ils allaient se battre contre les skinnettes. Ça, mais ça, c'est des histoires qu'on entend même d'ici. « Back in the days ». Ouais, ben oui. Après, quand tu regardes le film « La haine », tu te souvenais, dans le film « La haine », quand les gars, ils sortent en boîte à Paris, puis ils rentrent dans une soirée, puis c'est une soirée française, pupille. Après, quand ils sortent, les gars, ils se font tabasser par des skins. Après, dehors, si vous vous rappelez la scène, le film « La haine », c'est un gros classique. Je n'ai pas vu « La haine ». Je n'ai pas vu « La haine ». Même si Jean Gabin, il n'a plus une chanson, je t'emmerde. Il faut l'écouter. Yo, bro, on dirait qu'on va faire un film « Reaction », puis on va… C'est quoi ? Je n'ai pas vu « La haine », mais il y avait un soundtrack, puis je pense que sur le soundtrack, il y avait « Sacrifice de poulet ». C'est ça ? « Ministère amère », gros track. Je crois que c'est ça. « Assassins de la police ». Ouais. Ça, c'est la plus grande scène. C'est DJ… Code Killer. Code Killer qui est en cité dans les bâtiments. Il met son speaker. Il y a DJ Snake en arrière. C'est son petit. C'est son petit. Lui-même, il a DJ Snake. J'ai partagé un gros beat. Il a fait un beat pour l'Algérie. C'était comme au Maghreb. Oui, c'était comme au Maghreb. J'ai MC pour « Cut Killer » ou « Red Light » il y a comme… Des années. Il y a longtemps. Là, il est OG. Il est comme « Fox Flex ». Même dans ce temps-là, quand il est venu, je me rappelle, c'était comme « Oh, Cut Killer ». C'est le plus gros DJ français. Il a toujours épaulé tout le monde qui est gros aujourd'hui. Ah ouais. Il n'y a jamais de personne. C'est drôle. C'est comme « Fuck Master Flex ». Non, l'histoire du hip-hop française, elle est très, très, très importante. Puis « Shout out » à Monkey. Il faut qu'on sorte là parce que j'en avais parlé avec lui. Mais je ne sais pas si vous savez, mais Monkey a fait partie du groupe Zulu Nation, Africa Bombata, grâce à un DJ Dynastie qui était affilié. Puis il a rencontré Monkey. Puis il lui a donné, il a ouvert les portes. Yo, Zulu Nation, Africa Bombata, c'est gros là. C'est les précurseurs. Ils n'ont pas eu des histoires bizarres. Ils ont eu beaucoup d'histoires bizarres après. Mais à la base, à la fondation. Mais quand on parle de la fondation du hip-hop, ils étaient là. Sauf que leurs sons, ils étaient particuliers. C'était du électronique. C'était du son électronique. L'idée, le mouvement à la base, comme tu dis, je pense que ça vient d'une bonne chose. Mais pour moi, personnellement, le mouvement est un peu tainted. Il est sali. Ouais, il était sali, malheureusement. C'est comme... I mean, it is what it is. Ouais, c'est quelque chose qu'on ne peut pas effacer, mais I'd rather focus on other shit. Il y a des groupes français comme Expression Directe, par exemple. Ouais. Expression Directe. Scred Connection. Bah oui, la Scred, Moclès. X-Men. Ouais, X-Men. OK. Assassin. Après, la Kliqa, on n'a pas nommé la Kliqa. La Kliqa. Avec Broca. La Kliqa, c'était drôle. Les sages-poettes de la rue. Les sages-poettes de la rue. Les Oxy, c'est lui qui a trouvé cynique. C'est lui qui a trouvé lunatique. Décidant. C'est un gros Oxy, mais il a pas... Si, il a rien vu, parce qu'il a vu que c'était le vide de Boulogne. Tout le monde l'a attaqué à fou. What about... Pourquoi l'amécanique ? Oh, c'est vrai. Diziz la peste. Diziz la peste, ouais. Il a pas duré longtemps. Mais lui, il a fait un seul hit. Avec les plans. Et après, on ne savait plus qu'il... Après, mais il est toujours resté dans l'underground. Il a toujours eu son fan base. OK. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'eux aussi, ils ont leurs... Leurs genre Mos Def, leurs Talib Kualib. OK. Les gars qui restent dans l'underground, puis qui continuent à... OK. Tu sais, il y a Sniper aussi, hein, qui sont là. Et eux, c'est décevant, parce que Black Crow est trop fort. Mais il est plus dans le même vibe. Puis on dirait les deux ensemble. Donc c'est moins fort sans Black Crow. Non, Black Crow était pas trop fort. Dans les refrains, reggae, tout ce qu'il faisait. Je trouve qu'ils allaient tous ensemble bien, même. Mais dès qu'il manque un, on dirait qu'il y a plus de différence. Parce que Black Crow... Si c'était juste Black Crow, c'est plus aussi rap avec Tunisiano, puis avec Akit. Genre, sans disrespect, mais Tunisiano... Moi, c'est... Oui, oui, oui. Il y a des grosses barres toujours. Fidive comme... Mais Black Crow, il a mis le refrain qui va avec la Net Dog ou... C'est cool. Les gars, je veux juste amener un point là. D'ici la fesse là, vous avez dit de prendre le plan et tout. Un sale beat. Il a sorti un album en 2022. Oh, on n'est même pas au courant. Je vais vous donner... Ça, c'est le top 5, hein. Ok. Top 5 des chansons sur le dernier album. 25 millions, 2.8, 6, 2 et 2.6. Ça, c'est le script des groupes. Il est encore actif. Ok. 125 millions, c'est le beat avec Damso. Sûrement, je parle. Ouais, parce qu'il a fait un gros single avec Damso. Ok. Où est-ce que vous placez un gars comme Cynique, par exemple? Il était trop fort, mais il a fait beaucoup... Booba l'a éteint. Booba l'a éteint. Ok, c'est ça. Y'a-t-il encore avec Kegna Samet ou pas? Non, ça fait longtemps. C'est ça. C'est pour ça que Booba fait un feat avec elle en plus. Mais Booba, elles se connaissent déjà même avant. Ok, c'est quoi le dernier track? Il y a Diams, yo. Il y a Diams qui revient, hein? Non, reviens. Non, mais non. Je l'ai vu, hein? Juste prendre un documentaire. Non, c'est un documentaire. Ah, un documentaire. Ah, un documentaire. J'ai écouté l'entrevue. J'ai écouté l'entrevue. J'ai écouté l'entrevue. Elle revient. C'est bon de parler de Diams. C'est important. Pour moi, sincèrement, c'est la seule femme rap français qui a tué les gars, les scores et tout, qui a fait des bonnes choses. Moi, j'écoutais Diams et mon entourage décrivait Diams. Moi, je me disais, elle parle bien, elle décrit quand même bien les femmes. Ça prend quand même une femme qui défend les femmes, donc Diams le faisait bien. Peut-être des gamines, peut-être des filles, mais c'était quand même des femmes en général. C'est qui aujourd'hui ? C'est ça qu'elle était première devant Bouba. Devant tout le monde, pendant longtemps. Et elle est sinique, ils vendaient plus d'albums que tout le monde. Et c'est là où Bouba s'est énervée. Comment ça, c'est ces deux clous-là qui ont monopole virale ? Même s'ils sont déclassés, les Renois sont déclassés par Pocaharshan. Elle a dit, elle a dit, elle a dit franchement, elle dit, malgré le succès, elle rentrait tout seul, toute seule, pas de copains, elle comprenait pas, elle était toujours triste. Puis elle a pété les pleurs à un moment donné. Elle s'est convertie, puis elle a disparu. Elle a tout arrêté pendant qu'elle est au top, imagine. Ça, c'est un peu à la Mace, right ? Mace était au top, il a dit, j'arrête, puis je m'en vais devenir un… C'est comme une femme en plus. Elle s'est une femme en plus, puis je pense que… Mace était au top. Mais le top de Diams, je crois qu'il était plus top que Mace. Ouais. OK, ouais. Ouais. Diams, elle était… toute musique confondue, là. À cause de elle, en tant que femme blanche, elle était… elle couvrait absolument tout. Elle était pas éthique. Oui, elle faisait du rap, elle faisait du hip-hop, mais elle était au-delà du hip-hop. Mais ça me fait penser, c'est qui aujourd'hui ? Y'a-tu des female MC qui bandent en ce moment en France ? Non. En France ? Ouais. On parle de Diams, c'était la top, top. C'est la seule au niveau hip-hop. Mais y'en a-tu d'autres depuis elle ? Ouais, ben y'en a quelques-unes. Y'a Doria. Y'a fond la Nicki Minaj un peu, ou bien la Cardi B. Pis quoi, ça marche pas là-bas ? Ça marche un peu, mais… Non, mais c'est… Les Français sont… Y'en a une que j'ai oubliée qui a des Dreads, là. Une métisse. Merde. J'ai oublié son nom. Y'en a des femmes. Y'en a, y'en a… Mais y'en a pas, genre, au niveau de… Megan Thee Stallone ou bien… Non, mais t'as Aya Nakamura, mais c'est pas du rap. Non, mais c'est pas du rap. C'est ça. Y'a Kenny Arcana, mais c'est trop hardcore. Kenny Arcana, c'est fini. Mais pas, c'est fini, c'est pas comme ça, mais c'est… Elle a abusé 12 ans, pis ça fait trop longtemps, je comprends. Mais ça fait longtemps quand même. Pis c'est trop hardcore, c'est trop révolutionnaire aussi. Merde. Y'a pas de female rap French, tout court. C'est weird, pareil. Au top, au rouge aujourd'hui. Non, c'est pas weird. Mais bro, y'a un gros… Oui, c'est bizarre. Non, les gars. Même ici, même ici, y'en a pas à Montréal. Y'en a plus. Non, mais y'en a plus à Montréal. Ni en France, ni à Montréal. Ouais, bro, y'en a plus à Montréal, on dirait. Les gars, la mentalité… Oubliez pas, oubliez pas que vous êtes ailleurs. Vous êtes pas au niveau américain. Regardez, Cardi B, Megan Thee Stallion… C'est des… Ils vendent une image de Nicki Minaj. Je veux dire, ces anciennes… Oui, mais c'est quoi leur image ? C'est des stupeux à la base, là. Pas toutes, c'est juste Cardi B, Megan. Ils ont une image de stupeux, là. Une image sexy, mais en fait, des punchlines… C'est plus que sexy, c'est réalisé. Et elles peuvent tuer des gars. Ouais, mais n'oubliez pas qu'en France… Non, mais c'est la chose. Y'a raison là-dessus. Nicki Minaj, dans la chanson Monster. Monster, Nicki Minaj, ça l'a fait. Elle est au sein de tout le monde. Elle est au sein de tout le monde. Elle est au sein de tout le monde. Ça, c'est fort. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est que la mentalité de là-bas n'est pas… En France, c'est plus réservé. La femme, la plupart du temps, elle est voilée. La mentalité, la femme, elle est voilée. Elle est au sein de tout le monde. Non, les gars, je vous le dis, les gars. Mais tu vois, Diam, Diam, ça n'était pas sexy. Diam, ça a été tomboy. Voilà. Elle fait des bonnes chansons. Tomboy. Moi, j'aime des gars mortels. Moi, je veux ça. Ouais, les gars, les gars, les gars… Ça aurait été bien d'avoir une femme pour parler de ça. Ouais, mais les gars là-bas, ils n'ouvrent pas la porte. Regardez une femme comme… Bon, je ramène, admettons, une femme comme Zao, qui est partie d'ici, qui est encore là-bas. Zao, elle n'a jamais changé. Tu sais, elle reste… C'est du rap, Zao? C'est du chant. Zao, ce n'est pas du rap. C'est une question. Non, 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 ce n'est pas du rap, mais c'est définitivement du hip-hop. Ben oui, c'est définitivement du hip-hop. Comment Zao, quand elle chante, elle ne se met pas comme ça. Elle se met comme ça, Zao. Tu comprends ce que je veux dire? Ok, aux States aussi, c'était comme ça. C'était comme ça. Jusqu'à ce que quelqu'un venait. Oui, mais même Missy Elliot. Rappelle-toi qu'est-ce qu'elle rappait Missy Elliot. Missy Elliot, c'était très… Il a des flots, il a beaucoup de bids de Timberlake, tout va avec. Ouais, mais la manière qu'elle shakait… Non, mais comment qu'elle shakait ? Yves. Yves. Yves, enceintes je peux encore. Ah ouais ? Enceintes je peux encore. Yves, elle parle pas de ça. Yves, elle parle pas de ça. Un instant, un instant, un instant. Ancien stripper, peut-être, mais Yves, elle reflétait pas ça dans sa musique. Dans sa musique, elle parlait pas trop de script. Elle parlait pas que I'm on the pole shaking my ass. Yves was the pit bull in the skirt. Non, mais Yves… Écoutez, Yves avait pas le discours de Alicia Keys. Alicia Keys, très hip-hop, pas rapeuse, mais extrêmement hip-hop. Ok. Mais Alicia Keys… Non, c'est… Regardez, les filles, les femmes dans le hip-hop américain, où est-ce qu'on a le plus. Leur langage, il est pas comme Diams. Leur langage, il est très vulgaire. Y'en a beaucoup. Plus de Latifa. Y'a Radiga. Ouais, mais ils existent plus. Mais ils existent plus ceux-là, les gars. Y'en a qui existent encore, man. Attends. Rhapsody. Rhapsody. Elle, c'est une rappeur. Elle a gagné un Grammy il y a comme trois ans, bro. Comme y'a des artistes females qui sont pas over-sexualized. C'est pas tout ce que je dis. C'est juste pour faire attention. La mentalité des hommes, la communauté hip-hop française, les hommes… Déjà, les gars de base, en France, envers la femme, elle est pas aussi ouverte d'esprit… Ouais, ça c'est pas pareil. Socialement, c'est pas la même chose. C'est pas aussi ouverte d'esprit que… Je suis d'accord avec toi, bro. …que en Amérique. C'est peut-être pour ça, mais il y a la place. Regarde, dans le hip-hop culture, en général, c'était comme une culture un peu homophobe. Et aujourd'hui, il y a des rappeurs qui sont openly gay, tu sais. Qui ça? Ben Lil Maz X, puis il y en a d'autres là. Ah ouais, c'est du rap. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec le temps, bro, oui, la mentalité est comme ça, mais ça en prend une qui porte. Ok. Et toutes les compagnies de disque vont aller chercher le camel, bro. Megan Thee Stallion, dans son dernier track, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit «If you don't lick me right, I'm gonna find another man that's gonna do the job for you. » Ok. Ok. Est-ce que tu imagines une rappeuse franche? Puis en plus, elle spit avec un gros pit, là. Oui. Est-ce que tu imagines une rappeuse française dire un affaire comme ça? Il y en a plein qui le font, mais ça marche pas. Oui, il y en a plein qui le font. Mais t'as tout dit. Mais ça marche pas. Mais ça marche pas, t'as tout dit. Mais moi, sur le boss, après le gab, c'est fini. Attends une seconde. Il y en a plein qui essaient, mais ça marche pas. Mais il y en a une qui va marcher, mon ami. Il va en avoir dix clones après. C'est comme Nicky, bro. Nicky came out, she popped. Ils sont allés chercher le plus vite une autre Nicky. Cardi. Megan. Non, non, non. C'est comme ça, City Girl. Non, il y en a beaucoup après Nicky, mais ça va marcher. Cardi B, elle a juste… Oui, oui, il y en a eu beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que ça en prend une pour changer le ton. Iggy. Iggy elle est moins bonne. Iggy. Il y en a eu plein. Mais moi, j'ai entendu comment elle s'appelle, Nicky. Quand elle était dans les studios avec… Tu sais, c'est Lil Wayne, puis toutes ces gars-là qui ont fait Nicky, right? Elle a appris aussi avec Gucci Mane aussi. Oui. Elle a appris avec Nicky, puis elle était très… Comment qu'on dit? Elle était pas sûre d'elle. Elle est très complexée, Nicky. Puis c'est là qu'elle a été… Parce qu'elle regardait Lil Wayne, puis toutes les gars, qu'est-ce qu'ils aimaient, puis tout ça. Elle était très complexée. Elle, elle aimait pas… Elle s'aimait pas physiquement. Surtout par rapport à ce que les gars, ils aimaient, tout. Puis elle a commencé à faire les chirurgies pour plaire aux gars, puis boum, tu sais. Après, elle a explosé, tu sais. Mais elle vient d'une bonne école. Lil Wayne, c'est un bon gars qui regarde Drake aujourd'hui. Regarde Nicky. Ouais. Regarde ça, Will. Puis il est pas jaloux. Il se retire, puis il pousse. Je pense qu'il y a beaucoup de rap. Lick me this and that. Comme qu'il y a beaucoup de gangsta rap, tout ça. Mais il y a toujours une balance, bro. Il y a toujours d'autres raps. C'est juste que… Il faut faire attention de qu'est-ce qui est marketé. Qu'est-ce qui pousse sur toi, là, tu sais. Ouais. Ils vont pousser les « My Clit » rappeurs, et les « I'm gonna shoot you up » rappeurs. Mais pour tous les rappeurs comme ça, il y en a d'autres qui sont conscious, qui sont ci, qui sont pas… Tu vois, les français, selon moi, là, puis qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire, ils sont pas vraiment « into that thing ». Ils sont plus « conscious ». Ils sont sur des clans. Ils sont pas tout à l'histoire. À nouveau, l'appeur gageux, il dit « Je veux banque ta femme ici. Les garçons à mon pic. On a les diamants… » Ouais, sur du gros drill. C'est rien qu'ils font. Sur du gros drill. Est-ce qu'une femme aurait banque comme ça ? Il y en a qui vont se démarquer, comme Niska. Comme Niska, avec Rézo et tout. Niska, Niska, il est original, un peu sa voix. C'est original, puis c'est dense et tout. Maintenant, comme Gazot, il fait le « Pops » monde, par exemple, en français. Violons les textes, facile, mais bien fait. Avec l'image, ça marche en fait. Ça, c'est quoi du hip-hop français ? C'est 10 % du hip-hop français qui vont faire ça, puis qui vont réussir à démarquer. Attends, on est passé… Maintenant, on a fini avec la discussion. Mais si tu veux dire, parce que je suis certain qu'il y en a… On a été capable juste de nommer… Sean, elle fait l'année qui mène. Ouais, on en a parlé. Guys, man, moi, je ne pense pas… Moi, les affaires de mentalité… Ici aussi, ici aussi, il n'y en a pas aussi, ici. Je peux comprendre que là-bas, c'est une différente mentalité, ici, ça… Mais tout change, bro. Comme… La même façon que quand on parle d'Anima qui est là-bas, qui arrive avec un swag et une chaîne, et s'ils ne sont pas habitués, c'est qu'il change. C'est au niveau culture. Ça peut changer. Mais je ne pense pas… Je pense que la… Est-ce que ça serait bien que ça change, les gars ? Non, man. Je pense que chacun devrait avoir sa source. Est-ce que vous êtes down avec les femmes qui sont… Moi, perso, mon honnête opinion, la vérité… Moi, perso, j'ai deux filles, puis je ne suis pas trop down avec le discours Cardi B, Megan Thee Stallion, puis tout ça, là. Normal. Je comprends tout ça, je comprends qu'il y en a qui… Mais moi, je n'aime pas voir… Ce n'est pas moi qui vont… Moi, je ne veux pas, en fait, consommer une femme qui va voir le discours comme ça en français. Moi, je ne suis pas… Ce n'est pas… Ce n'est pas… Ce n'est pas… Ce n'est pas… Je ne suis pas parent, tu comprends, mais… Par exemple, ton enfant tombe sur du Cardi B, mais s'il a déjà entendu autre chose, puis que ça ne l'intéresse pas et tout, ça va être juste de la bonne musique. L'enfant risque de ne pas comprendre. Parce qu'une fois, je te donne une petite anecdote, c'était… J'étais à la Ronde, j'étais jeune, puis il y avait de la musique qui jouait, puis il y a une madame qui s'est pointée vers une des animatrices pour dire que… Elle dit « Ah, ma petite fille, elle est jeune, ce n'est pas bon la musique que vous mettez, tu sais, ça dit des vulgarités. » Elle dit « Mais si votre fille comprend ce que ça veut dire, si elle comprend, ce n'est pas ce que je te dis, ce n'est pas de ma faute. Si elle entend des mots, puis elle ne sait pas c'est quoi, whatever, ça va juste passer dans le beurre. Mais… Je ne sais pas… Moi, je pense que ce que tu dis, c'est beaucoup… C'est moins les artistes et plus les compagnies de disques. Tu sais, comme aux States, là, ce n'est pas pour rien qu'on voit… Après, les artistes, ils acceptent de faire certaines choses pour les compagnies de disques, bro. Oui, mais les compagnies de disques signent des artistes qui fonctionnent. Ça veut dire, si c'est ça que le monde consomme, c'est sûr que c'est ça que… Mais ça revient à ce que je dis. C'est une question que j'ai posée. Est-ce que c'est une bonne chose? Non, mais ce n'est pas une bonne chose. Moi, je ne pense pas. Elle va faire leur argent. C'est-à-dire que Nicky va dire, le clip, tu te désamis le plus possible, c'est tout. Beyoncé, tu te désamis le plus possible, c'est tout. Mais dites-le moi, guys. Est-ce que le fait que la musique d'Atlanta, toute cette culture-là qui est carrément américaine, guys, influence ça? Pour les Afro-Américains, ils ont grandi comme ça, c'est culturel, bro. C'est comme dire, nous, on voit des Jamaïcains en train de twerk, en train de faire des fous danses. Pour nous, on est comme ça. C'est comme ça. Mais pour eux, c'est comme ça. C'est culturel. C'est culturel. L'Australienne, la blanche. Azylia 20. Azylia. Elle s'est faite manger là-dessus, non? Aiguë Azylia. Elle pouvait se défendre. Elle a été signée par TI, l'autre. Si elle a défendu, elle était bonne. Mais après elle a foiré sa carrière elle-même. Mais façon de dire que... Je pense que T.I. la ditch aussi, là, comme... Je sais pas, man. Regarde, moi, à la fin, pour moi, tout ça, c'est des business moves. Elle, elle a été signée parce qu'il y a eu des nikkis, il y a eu des socs qui a marché, puis ils ont cherché à trouver des filles qui font la même chose. Fait que moi, s'il y a un artiste française qui va end up par Pop... Ils ont essayé de le faire avec Shai, frère. Booba a essayé de le faire avec... Ils vont essayer. Puis à un moment donné, ça va, Pop. Quand ça va, Pop, ils vont continuer. Nade, il y a un moment donné. Nade, oui, elle avait signé avec... Elle avait eu une aventure avec... Elle a sorti un son et tout, après... Mais, tu sais, comme Megan Thee Stallion, c'est une excellente artiste. Pour moi, pour moi... Elle manque plus en derrière que son micro, quand même. Mais son micro est très fort et très lourd. Ouais, mais ça, c'est... Elle écrit depuis les jeunes. C'est pour ça que c'est... Ouais, mais t'as les rappeurs, regarde, moi, je vais faire l'avocat du diable, mais t'as les gars qui arrivent tout musclés, Torsune, Torsune, Mugoubac, Philippe. Tu sais, façon à dire que chacun... Les filles jouent cette carte-là, les gars vont jouer une carte différente, les gars. Non, mais il faut bien rappeler pour une femme, parce que c'est un monde d'hommes, là, c'est ça. Puis aussi, c'est pour ça que, sauf gracie, c'est que quand t'es blanc aussi, il faut tuer peut-être au niveau des immigrés pour être fort. Comme Eminem l'a fait, comme... Nekfeu. Nekfeu, comme... Il y en a beaucoup, même Sad Gekko, il y en a beaucoup, là. Le professeur de punchline, là. Il y en a beaucoup. Paul Wall, c'est pas un gros rappeur, mais il est avec eux, il a grandi avec eux. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu penses qu'un gars comme Loud, ici, au Québec, il a eu du hate parce que c'était un blanc québécois? Non, Tonton, il parlait de Loud. Oui, il dit tout le temps, Loud, dans ses... Même lui-même, dans ses chansons, tu vois qu'il le dit. Il est très... Conscious? Il reconnaît qu'il est une des gaysons. Non, mais il est très, genre... Souvent, il répète, comme, « Yo, vous m'acceptez pas, c'est moi le million guy, c'est moi le top. » Qu'est-ce que vous pensez maintenant que je suis en haut? Le dernier album, c'est un peu ça. Non, je pense pas que c'est son discours. J'ai écouté sur le dernier album. Ouais, il le dit beaucoup. Ouais, mais... Le dernier album, il s'est vanté un peu. Ou peut-être s'est vanté, mais il a dit comme, « Je suis là, c'est moi l'homme de l'heure. Je fais quelques milliers, même parce que des millions en quelques mois. » Il y a beaucoup de subtilité, là. Comme un rapper devrait faire, bro. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Like a rapper should, non? Il n'y a pas de beat commercial. On dirait qu'on connaît là ou au moins, il y a un beat, là. Toutes les femmes savent danser. Quelque chose qui va venir. Mais il a spit. Moi, j'ai trouvé ça hard. J'ai trouvé hard, les tracks de... J'ai retenu deux chansons, au moins. « Home Town », « Home Town », je l'ai retenu, c'était bon. Puis « Moins que rien », quelque chose, moins que rien, je crois. Quelque chose comme ça, moins que rien. Moi, je te dis... Rien de moins. Rien de moins. Il reste... Underrated. Ouais. Pour ce qu'il... Moi, je trouve que, ouais. Je pense que le fait qu'il ait un gros succès et tout, qu'il a été mis de l'avant, c'est un peu la cible, là, façon de dire. Faire la cible. Mais le gars est fort, bro. Il faut que les voitures bombent. Il faut que partout, je passe, j'écoute. Moi, je suis partout, je n'écoute pas. Ouais, mais bro, ça, ça ne veut pas... Il faut faire attention avec ça. Dans les radios, les radios sérieuses, pour les festivals, c'est bon. Le monde, il dit ça, c'est la critique qu'on entend de M&M aujourd'hui. Oh, des non-prenants, M&M. Non, ça, c'est le game qu'il a dit. Non, mais... Non, mais... Non, mais... Peut-être que les gens qui l'écoutent, ils l'écoutent dans la voiture, sauf que ce n'est pas le genre de gens qui... Ils vont se la mettre. Non, 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 non. Je répète. Loud, il est partout, numéro un. Selon les rumeurs aussi, c'est lui qui a touché le million. On est d'accord. Mais la musique, je n'entends pas dans la ville. Bro, tu es au Québec. Tu n'entends pas la ville. Si tu mets la radio 96.9, ça, tu vas l'entendre. C'est un sérieux satellite, oui. En plus, c'est là qu'il y a l'argent, je suis d'accord. Et tu ne sais pas ce qu'il y a dans les oreilles des gens. Et tu ne sais pas ce qu'il y a dans les oreilles des gens. Oh, dans la vie, je suis partout. Chaque gauche, à droite, midi, 1h, 2h, 1h, 4h. Je suis d'accord. C'est juste à gauche, là. Mais ce que je veux te dire, je suis d'accord. Je sors dehors, si j'entends de la musique, bam, j'ai rarement entendu du loud. J'ai entendu 514, du Inima, du Easy Yes, Salimou, non, mais... De façon à dire, ce n'est pas ça qui est le baromètre de ce qu'ils jouent dans la musique. Ce n'est pas ça qui dicte. Peut-être que dans le métro, là, tu as des gens qui écoutent du loud en allant travailler. Moi, je ne chill pas souvent sur Saint-Denis et ces coins-là, mais peut-être là-bas, ça bombe plus du loud que Où est-ce que je suis, ça bombe 514. Tu comprends? À la fin, les affaires de Où est-ce que ça bombe et Où est-ce que ça ne bombe pas, c'est très subjectif. C'est ce que je veux dire. Moi, tout ce que je dis, il est numéro 1 dans les chiffres. Mais là, je ne parle pas de chiffres. Là, moi, je te parle de skills. Skills? Écoute, il était sur Légendaire, la chanson Légendaire. Mais de quels chiffres que tu parles? Téléchargement, HT, Spotify... Mais on n'a pas vraiment de... C'est sorti, il était numéro 1. Ok. C'est sorti. 2021, on va voir cette année. 2021, loud. Mais skill-wise... Donc, il fait plus de chiffres qu'Anima, tu penses? Oui, Anima, il est peut-être numéro 4, mais ça, qu'Anima, il a une dépendance. Juste pour ça, la bombe finie. Personne, Ted, loud, il a 40 millions d'aide, là, c'est différent. Je pense, numbers-wise, Anima est peut-être plus big. Je pense, je ne sais pas. Ça, si je le dis off impressions, mais moi, je parle vraiment skills. Moi, en écoutant l'album de Loud, c'est les skills que j'ai. Les views, c'est Anima. Ok, ça fait 4 fois qu'il pose la même question. Est-ce qu'on peut lui répondre, s'il vous plaît, à Edge 7? Oh, le skills. Skills. Skills, rappeur montréalais. Lost, pour moi. Skills. Ok. Lost, m'impression, j'écoute le texte. Il change de flot un peu. Il rappe, auto-tune. L'écriture, présentement dans les... Les versatiles, définitivement. Pour moi, je n'appelle pas ça de nouvelle génération parce qu'on s'en fout de l'âge. New Wave. C'est New Wave, New Wave. Dans le New Wave, c'est Lost, le rappeur qui m'impressionne pour cette écriture. Pour moi. On parle New Wave ou on parle... New Wave. Ah, moi, je demandais juste comme ça. Parce qu'on parlait de Loud, de Westcote. On le place, là, on parle de ship. Là, j'écoutais son album. J'écoutais son album. Les textes, je trouve ça. Ouais, c'est bon, c'est normal. Ils écoutent, là, je fais comme... Oh, oh, punchline. L'eau. C'est ça, pour moi. C'est qui? Ça, c'est pour moi, Lost. Bro, moi, je veux dire la vérité, là, j'écoutais l'album de Loud, puis j'étais comme... Je ne connais pas beaucoup de rappeurs qui peuvent le out-rap. Imposs. Imposs, il est là. OK. Imposs, il est là. Mais Imposs a toujours été là. Mais comme exemple, Un pio, chaleur. Légendaire, sur Légendaire, je trouve que Loud, il a battu de peu. Yeah. Mais comme Imposs, il est là. Tu comprends? Mais skill-wise, bro, je ne sais pas. En parlant skill-wise, Imposs, c'est dur à mal. Imposs, c'est très dur. Imposs, c'est l'affaire qui le rend vraiment... OK, Gaillance. La session n'est pas Gaillance. Le couple à Lost. Incroyable. Ouais, Grover's. Grover's. Ah non, mais il est Lost quand il est de... Ah, il gagne. On parle de Skills, là. Skills. Bills. Il faut se mouiller, là. Il faut mouiller le maillot, là. Ouais, ben, allez-y, là. J'en ai oublié. Moi, ces temps-ci, je dis « Loud » parce que je l'ai écouté récemment. Moi, je dis « Lost ». « Lost » est là aussi. C'est deux autres que j'en ai oublié. Moi, euh... Au niveau Skills et Pop, là, si on parle de tous les temps, c'est sûr qu'ici... Non, non, pas tous les temps. On parle... Moi, je parle, là. Moi, qu'est-ce que j'écoute en ce moment, là. Nous, là, dit Imposs, ancien, nouveau, on est venu, c'est Imposs. Lui dit « Présentement, c'est Loud », moi, j'ai présentement, c'est « Loud ». Moi, je dis qu'un poste, c'est dur à battre. Je vois pas qu'il y a quelqu'un... On a mis un poste, alors là. Je vois pas que quelqu'un arrive vraiment... Je suis allé à Imposs, parce qu'Imposs, il l'a tellement fait. Il y a comme pratiquement ici. Moi, je trouve qu'Imposs, il n'y a plus rien à prouver. Mais, yo, moi, j'ai aimé. Après, White B, je le trouve pas mal aussi, man. Je trouve que White B, il y a... White B est écœurant. Je trouve que White B, Lost, je partage avec toi. Moi, j'ai découvert aussi... Les gars, Shrees. Shrees. Ouais, Shrees est arrivé avec son style. Il n'a jamais eu un vrai verse. Shrees. Mais moi, j'aime bien Missa, moi aussi. Perso, moi, j'aime Missa. J'aime comment il kick. Missa est très bon. Même Eric Allemand, Missa. Il y avait Nova qui était avec lui, qui a disparu un peu. Mais qu'ils ont fait... Pour moi, ça, je trouve ça. Parce que moi, j'aime les kickers, moi. Moi, je suis un gars, j'aime les kickers. J'aime les gars qui kick. Il y a quelqu'un qui a sorti des normes. Moi, un que j'ai fait beaucoup, qui a arrêté, c'est quand il y a encore plus, c'est Kino, bro. Ouais. Il y a Kagoulet? Ouais. Lui, il était bon, même. Oui, il était bon, hein. Mais il fallait chanter un nom, là. Ah, il y a un peu comme à la VT, un peu. Yeah, exact. Kino était intéressant, ouais. Moi, c'est sûr, ça va être des kickers. Moi, les noms que je vais nommer... Izuku, les gars. Izuku, ouais. Lui, je ne sais pas, j'ai vu J7 avec lui. Ils ont tué un choix. Il est venu, moi, je l'ai connu au festival l'année passée. Il est venu. Je ne me souviens plus, c'est qui qui l'a amené. Je ne sais pas, c'était le Barbu, là, qui... Oui, il y a Charles, le Barbu. Oui, puis il l'a amené, puis vraiment, même Shortcut, il a dit, yo, quand il a fini Shortcut, il a carrément dit, yo, recommence-moi ça une autre fois, man. Ah, ouais. Ouais, il a fait recommencer son track encore tellement Shortcut était vraiment impressionné. Ah, il est fort. Ah, le potentiel ici, il est très nice. Non, on a un beau, on a un beau potentiel. Impulse, Impulse, Loud Soldier. OK, mais là, attends, quand tu me dis Loud... Je suis désolé, Loud, Loud. Non, mais moi, regarde, bro. Impulse, Impulse a gagné, hein. Impulse the boss. Yo, regarde, moi, pour moi, Impulse, pas juste son lyricism, mais d'être à ce niveau-là, de garder son lyricism sharp comme ça pendant plus que 20 ans, oui, je lui donne le crown juste pour ça, parce que même aux States, quand tu vois des rappers qui bombent, c'est ça, ils ne durent pas toute leur carrière à être aussi... Tu sais, 50 Cent, quand tu écoutes ses verses aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes verses que dans le temps. Mais Method Man, il est toujours bon pour le temps. Method Man est encore fort. Sincèrement, Loud, là, c'est le prochain, et peut-être espérant qu'il soit plus gros, parce que c'est toujours ça qu'on espère, c'est que la prochaine génération soit plus grosse, mais c'est le prochain Impulse, là, qui a fait partie d'un groupe légendaire. C'est un groupe nostalgique et puissant. L'host est puissant, même, c'est qu'est... Même en tant qu'humain, comme Impulse, même, tu lui parles, il a beaucoup de culture, tu sais, tu sens le love. Et Lost, c'est un gars comme ça. Lost, des fois, je lui dis, puis on dirait, il push away un peu le role model ou le porte-parole, disons, du mouvement, mais moi, je trouve que lui, c'est une excellente personne à représenter notre scène. C'est Camerounais, frère, tranquille, jamais, il s'est parlé, il s'est pas émotif. Je lui dis la même chose, moi, c'est personnellement, c'est Easy S qui me l'a présenté, parce qu'ils ont, lui et Easy S, ils ont une très belle relation. Ils devraient faire un album ensemble. Il y a un gros track, le dernier track, sixième sens. Un album ensemble, les deux, ça serait lourd. Oui, ça devrait, ça devrait, ça serait lourd. Chaque chanson, ça tue toujours. Oui, parce que Easy S amène autre chose, et ils se complètent bien. Mais oui, Easy S est comme lui, un peu dans le sens qu'il représente bien. Ils font beaucoup de chansons ensemble, ça peut te tuer à chaque fois. Bro, pas juste ça. Ces gars-là, tu peux les prendre, les mettre sur le plateau, tout le monde en parle, ils vont bien nous représenter. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose d'important. Parce que Lost, il est beaucoup plus de... Easy S, c'est dans la paa! Tu sais, c'est un gars qui... Puis Lost, il va te développer, il rappe pas de la même manière. Non, il rappe pas de la même manière. Lost, it's gonna hit you later quand tu vas y penser. Easy S, il va t'arriver avec un faux refrain, des trucs. Puis je dis pas que Lost est pas capable, mais il va arriver. Faux refrain d'Easy S, arriver avec un verse de Lost. Oui, puis moi aussi, la même chose que toi, je lui dis tout le temps à Lost. Je lui dis, oh, t'es notre gars, t'es notre futur, man. Puis il s'est dit, oh, mais c'est très humble, tout le temps très humble. Mais je sais pas à quel point il réalise comment on est sérieux quand on lui dit ça. Moi, je pense que c'est important que les gars le sachent aussi. C'est pour ça que je le dis. Parce que comme nous, on a pas eu la chance, disons, d'aller sur les grandes plateformes, les grands médias, puis représenter such a big movement, là. Comme tu sais, aujourd'hui, exemple, un de ces gars-là va sur tout le monde en parle. Qui est une possibilité de le faire? C'est comme, bro, tu parles à la moitié du Québec, là. Le dernier qu'il a fait, c'est Impost. Mais il a pas parlé. Il a pas parlé. Ça, ça m'a énervé. Il a performé seulement. Pour moi, j'étais comme, man, Impost would've been excellent de parler. Tu comprends? Il nous représenterait bien. Mais Impost, c'est... Il nous représente bien. Puis Impost, c'est le gars qui devrait être en avant, puis qui devrait parler à chaque fois. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'un post prend le micro, puis il parle, c'est fluide. C'est bien articulé. C'est bien parlé. Il oublie jamais d'où il vient. Il oublie jamais où il va. S'il y a des noms à citer, il est très, très... Il sait s'adapter. Il s'adapte très bien. Il va être assis avec ce crowd-là, il sait comment se débrouiller. Il va être assis avec les gars du Hood, il sait comment se débrouiller. Exactement. C'est important, même. Il fallait être allé à L.A. avec Wyclef pour faire un clip. Avec Jimmy Ho, je crois. Avec Jimmy Ho, puis... Un rappeur haïtien qui est mort. Et puis... Ouf! Un gros, gros, gros nom qui a disparu un peu, mais qui a fait des hits avec tout le monde. Lady Gaga. Comment il s'appelle? Le gars de... Imagine Wyclef amène un poste. Non, not a con. Wyclef qui amène un poste avec toute sa clique. Elle est pour hôtel, loger, une grosse vidéo, et il retourne à Montréal. M.Post a fait des gros... C'est des refrains. Il chante bien. Oui, il chante bien. Il était dans un groupe, vous étiez trois avec un Asiatique. That's the joint. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Le gars de Will.i.am, c'est ça. C'est celui qui a produit le beat. C'était Will.i.am, Wyclef, puis Wyclef a amené M.Post et a amené Jimmy Ho au Rest in Peace parce qu'il est mort au Tremblementaire à Haïti. C'est des gros mots qu'M.Post a fait plein comme ça, mais personne n'en parle. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je veux entendre les tracks que M.Post a fait avec Prodigy. Moi, c'est ça que je veux entendre. C'est juste lui qui l'a. C'est juste ça que je veux entendre. C'est pas lui qui l'a, c'est Wyclef qui a ça dans sa base de données de l'époque. Ah ouais? Ça, c'est quelque chose que je veux entendre. Ça m'aide. Et en passant, tous les Montréalais, ils viennent de France le mois passé. Il y a 11 qui étaient en France. Il y a beaucoup de Montréalais qui étaient en France. C'est comme une porte qui s'ouvre. Il faut découvrir comment ça se passe. Moi, je trouve ça cool. Moi, je trouve ça cool. 11 étaient sur le terrain. Ouais. Moi, ce que j'ai aimé, j'ai vu qu'Anima a mentionné qu'il a fait une track avec Roger. Genre, j'aime voir des gars connectés à l'autre bord. Tu sais ce que je veux dire? Je pense pas qu'ils ont déjà connecté ici à Montréal en tant que faire de la musique. Ils ont connecté là-bas, je crois. Ils ont connecté là-bas. Je trouve que c'est dope de voir qu'il y a comme un mouvement des gars de Montréal qui se passe en France. C'est une délégation, même. Puis Roger, je pense que c'est lui qui a invité Anima sur le plateau de... High Finsherb. High Finsherb. Tu sais, fait que tu vois qu'il y a une camaraderie que peut-être qu'on ne la voyait pas ici. Mais quand les gars sont là-bas, ils savent que yo... Ben... Craven t'a donné un alley-oop pour l'Akenathon. Beny Adam. Beny Adam qui est là en train de faire des gros moves avec Lazara. Beny Adam, gros producteur. Toutes ces choses-là. Moi, je pense qu'il faut dire un gros merci aux réseaux sociaux. Parce que les gars s'envoient... Ils n'ont pas besoin nécessairement d'avoir les numéros de téléphone. Fait juste aller boop. Oui, DM. Yo, je suis là. Oh shit. Ok, DM. Yo. Il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que là-bas... Puis c'est comme... Ça devrait fonctionner. C'est... C'est un gars de Montréal qui appelle un gars à Paris qui dit... Yo, mon gars débarque. Traite-le comme la famille. Après ça, t'arrives là-bas. Le gars traite comme la famille. Après ça, lui, il arrive. Il t'amène dans un studio. Après ça, c'est à toi de savoir te tenir aussi. Après ça, il te présente aux gens. Il te présente à son entourage. Puis lui, c'est... C'est comme s'il t'arrive ici. Puis c'est Nabil qui te reçoit. Tu comprends ? C'est lui. C'est le plug ici. Après ça, Nabil, il t'amène dans les studios. Il te présente à Easy Yes, à d'autres gars. Puis ça t'ouvre. Après ça, tout le monde est comme... OK, le gars roule avec Nabil. C'est que le gars est sérieux. Donc, c'est un peu comme ça. C'est pas une question d'intérêt, whatever. Il faut savoir partager aussi. Il y a des... Moi, j'ai comme connecté Missa avec des producteurs qui sont à Paris qui s'appellent les Skywalker. Et puis, ils ont écouté. Ils ont dit au Louvre. Là, ils l'ont invité pour faire un freestyle. Phoenix Prod était présent. Et puis, il a tourné une vidéo avec eux. C'est des producteurs de Paris français qui n'avaient aucune idée de c'est qui. Ils ont kiffé. Boum ! Ils ont plogué tout de suite. Boum, boum, boum ! Moi, je pense que c'est les genres de choses qui ne se passeraient pas s'ils ne seraient pas là. Tu comprends ? Oui, définitivement. Moi, je me rappelle Back in the Day, j'allais aux States avec ma musique. Puis c'était comme... La première chose que tout le monde respectait, c'était juste le fait que je sois là. Tu comprends ? Oh shit, ok, t'es venu ici pour ça ? Ok, let me hear. Et puis, si t'es on pointe, exemple, un gars comme Misa, tu me parles. Le gars, il s'est rappé, bro. Il a juste besoin d'être dans la bonne place. Quand il est là-bas, il a plus compris en plus. Exact. Quand t'es là-bas, puis tu commences à se fit, puis tu vois que les gens de là-bas entre guillemets, les grandes ligues en Europe, ils te respectent pour que tu fasses. Ça va te motivé à continuer. Yo, il était avec Akhenaton là. Ben, c'est ça. Ouais, c'est vrai, il était là. Mais Akash, il connaît Misa, puis il a entendu que c'est le boy à Nicholas Craven. Tu vois, c'est deux gars de Gatineau. Donc Craven, il a mis ça comme ça à fond. Il prépare un projet en son. Oh, exemple. Tu vois. Craven, pas Craven, mais maintenant Akhenaton, il sait c'est qui Mike Chab à travers Craven. Tu comprends toutes ces connexions-là, c'est parce que les gars, ils se déplacent, ils font écouter, ils parlent. Et Akhenaton, il connaît Mosaïanne, il connaît son précieux Akhenaton. Of course, parce qu'ils venaient souvent ici. Donc tu sais, c'est une question de juste water the plant. Tu sais, comme continuer, continuer. Ça va juste continuer à grossir, même. Ça faisait longtemps que je n'avais pas voyagé. Tu comprends? Puis dans ma tête, le processus, ça me semblait que quand? Ça me semblait qu'il... Ah, il en reste? On en sort de la famille. Champagne for the pain. Vas-y, mais t'en prends. Qu'est-ce que tu disais? Le processus de voyager, tu disais? Ouais, mais en fait, le processus de voyager, ça me semblait beaucoup plus continu. Mais tu vas se surveiller. Finalement, t'es comme yo. Ça m'a juste pris 6 heures que je t'y suis. C'est exactement. Je me suis dit, c'est comme si j'allais à Toronto, mais c'est en avion. T'arrives là-bas. C'est pour ça que je dis, le move le plus important, c'est de dire, yo, j'y vais. Fuck that, j'y vais, man. Trois heures? Une fois que t'es là, t'es good, bro. Une fois que t'es là, tu vas trouver ta façon, man. En voiture aussi, ça. Donc... Tu sais, c'est comme... Il faut comprendre que... Bon, c'est la première fois que j'y vais, je ne vais pas commencer à faire le... Moussa est beaucoup mieux plastiquement pour en parler. Mais que... Ça devrait être normal. C'est d'aller là-bas, c'est de travailler, puis il faut arrêter peut-être de fantasier. On dirait que c'est nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau. Les gars d'Atlanta vont à New York. Mais c'est nouveau pour les Montréalais. Toi, tu as ouvert la porte aussi présentement. C'est nouveau. Parce qu'à l'époque, les gens n'étaient pas pour travailler. Mais je pense que la différence maintenant, c'est qu'il y a plein de gars qui vont. Comme exemple, là, on y va. Missa, il est là. Les gars de rap politique sont là. Easy S, ils passent par là. Anima, il est déjà installé là. Ro, il est déjà là-bas. Tandis que dans le temps, c'était comme... SP, ils allaient. Ou bien SP et Mosaïn, ils allaient ensemble. Ils faisaient, exemple, deux, trois shows. Puis ils revenaient. Là, les gars, ils vont et ont compris. On s'installe. On mingle avec les gens. On check c'est quoi les studios. Puis là, c'est juste... Les prochaines fois qu'ils vont y aller, les connexions vont être plus fortes. Ça va juste... Build a relationship. D'une autre manière aussi, ce que je me dis, c'est... Yo, ils m'accueillent bien. Mais si eux, ils viennent... Moi, quand je suis là-bas, je leur dis, les gars, si vous venez à Montréal, on vous reçoit. C'est à nous aussi d'être une ville, d'être accueillant, qu'on se tienne. Que quand c'est le temps de sortir le téléphone, je suis comme, ah ouais, t'inquiète, tu connais telle personne qui est là. Puis à moi, je dis, ouais, ben yo, je vais t'emmener dans le meilleur club. Ah yo, G7, où ça? Après ça, G7, ah yo, puis il a fait toute son... Justement. Comme on a fait, justement, cette soirée-là, je suis venu avec les gars de France. 100%. Je t'ai checké, boum boum, ils nous a laissés rentrer. Et quand on pop des bouteilles, puis tu leur as donné du love. Bro, le... Je l'ai oublié, ça, là, en même temps. Ça fait plaisir, bro. Mais c'est ça, le but. De la même façon qu'on essaie, disons, de faire ça avec les artistes de Montréal, habitués les DJs à jouer leur shit. Si les gars, un gars d'un artiste de Montréal m'appelle et me dit, hé, bro, j'ai un artiste français que j'ai amené en ville, bro. Bro, viens, man. I'm gonna make sure you look like a star. Pour que l'artiste dise, OK, ce gars-là, c'est vraiment lui dans cette ville. Puis ça fait juste build, man. Puis je pense qu'on dirait que maintenant, après la pandémie, après tout, on dirait... Je sais pas si c'était juste que le monde était chaud pour y aller tous en même temps, mais je pense que ça, ça va créer un genre de mouvement de gens qui vont aller et revenir. Ce que je suis en train de me dire, man, c'est qu'on reste peut-être la porte d'ouverture de l'Amérique à l'Europe. Donc, si moindrement, nous, on est organisés, puis qu'on contrôle... Enfin, c'est vrai, je suis en train de parler. On contrôle Montréal. On connaît Toronto. Et même les States. On est anglophones. Donc, si les gars, ils arrivent ici, ils sont comme, « Yo, j'ai envie d'aller à Toronto. J'ai envie que tu connais toute telle plug. » On s'appelle. Les gens s'entraident. Bro, pense-y, là. Un gars, il vient... Peut-être que Montréal peut être quelque chose d'intéressant. Si un artiste descend, il vient de voir et dit, « Yo, je veux sortir. » Tu sais qu'il a appelé. « Je veux faire des entrevues. » Il y a toi, comme il y a plusieurs autres plateformes qu'on connaît. « Je veux aller à la radio. » On connaît. C'est qui qui est les labels, les gros labels ici ? On les connaît. Fait que le but, c'est de connecter tout le monde avec les gens puis que quand nous, on va là-bas, en espérant qu'ils font la même chose. Il y a un problème. Par exemple, des gars comme DaBaby ou des Gros Nord, quand ils viennent au Métro-Métro, ils repartent après. Tu vas dans l'Instagram, il finit Montréal. Pour lui prendre le jet, il retourne parce qu'il a un show de la main. Mais sauf que les gens, les Français, quand ils viennent, ils ont du temps. Comme les vidéos qui sont venus beaucoup, les Dadjo. On dirait que les promoteurs, les gardes, ils ne veulent pas trop avoir des contacts. « Ouais, il est congolais. Il est vraiment mangé à l'hôtel congolaise. Est-ce qu'il n'y a pas un club ici ? » On dirait que les promoteurs gardent. Non, mais ce n'est pas la job du promoteur. Si l'artiste a vraiment envie de sortir, de goûter, ou quoi que ce soit, je ne pense pas que la faute est sur le promoteur. Si vraiment l'artiste a envie de faire quelque chose, je travaille sur quelque chose. Si l'artiste moindrement to reach son management, il est accessible, d'une certaine... On dirait qu'il reste à l'hôtel, il chante, il reste à l'hôtel, puis il reporte à Paris. Après, ça dépend de l'artiste. Il ne visite même pas le downtown. Il y a des artistes... Non, man, check. Dadjo, il était au Miss Wong. Non, il est allé au Miss Wong après. VG Dream, il est venu au People quand il est venu... Ça dépend des artistes. Même Tory Lanez, à ce qui paraît, il était dans une chicha random après le show. C'est très restreuré, c'est un truc de verse aussi, il est rappelé à Montréal. Ouais, il est rappelé au studio avec un artiste anglophone. Moi, je pense qu'on est au point maintenant à Montréal où les promoteurs commencent à faire la connexion avec artistes, after-party, club, puis je pense qu'il faut qu'on pousse pour que ça devienne artistes, after-party, artistes locaux. C'est important parce qu'il est venu aussi travailler sur le but de Danny Hill. Oh, Danny Hill, un gars de Rosemont. Exactement. Big shout-out. Ok, je vois Tory, lui, il est ouvert. Lui, il veut travailler. En plus, Tory, c'est un gars qui a vécu à Montréal aussi. Il faut pas l'oublier. Puis là, il a un gros but avec Bilode Akid aussi. Ça fait quelques adores. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il s'est jamais sorti pour lui l'écouter. C'est fou, ça. C'est vrai, il est ouvert. Ça dépend des artistes, c'est vrai. C'est ça, ça dépend des artistes. Il y en a qui sont très renfermés. Moi, de ce que j'ai connu en général, ils sont ouverts d'esprit. Tu les amènes où est-ce que tu veux parce qu'ils connaissent pas. À moins qu'ils disent, j'ai entendu parler de tel truc, j'aimerais ça y aller. Après, je pense pas que les promoteurs sont de mauvaise foi et qu'ils veulent pas. Moi, je me rappelle, si tu me permets, Abnekfeu, c'était pas le problème. Il est devenu surprise, quoi. Il est venu avec Dooms, je comprends. Même truc. Bro. Ok, t'as le promoteur qui le boucle, mais après ça, les gars, ils ont une cédule. Puis c'est même de la manière que ça a fonctionné. Eux, ils sont comme, OK, mais yo, j'ai faim, je veux quelque chose. C'est à toi, en fait, de l'offrir. C'est comme, OK, où est-ce que tu veux ? Je t'emmène manger halal. Ou quelque part, OK, OK, let's go. C'est ça aussi. Le seul rappeur, mon cher, c'est Sofiane. Moi, c'est Sofiane. Fianso, ouais. Fianso, j'ai dit non. Ce gars-là, il... C'est même pas une star, mais il se compose trop normal. C'est incroyable. Moi, je pense... À l'époque, là, maintenant, je sais pas si il est encore comme ça. Maintenant, il est acteur, il est peu de... Ouais, il est en haut niveau. On va même plus, là. C'est vrai, il était content. Non, à l'époque... Sofiane, moi, je me souviens quand Fianso est monté, il était tellement content d'avoir débloqué. N'oublie pas que Sofiane, c'est un gars qui a galéré, hein. C'est un gars qui a galéré avant d'être arrivé là. C'est un gars qui... Il y avait son boulot. Il faisait son époque. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est lourd, là. Avec Affranchie Musique, les gars, ils ont vraiment... Ouais, avec Affranchie Musique, ouais. Ouais, vraiment, il était... Soul King October, Us L'Enfoiré, s'arrête plus. À ce qui parie, il y a son propre... Universal. Ouais, il y a son propre étage, là, d'une certaine manière. Puis son gérant est fort, il était dans son gérant. Mercus. Ouf. Ça prend un gérant toujours fort. Ça prend un gérant fort, ça prend des mille... Pas plus qu'un gérant. Nous, ici, on a des médias, on a des animateurs, on a des... En parlant d'animateurs, il y a un petit Libanais qui est très proche de toi, là. Je l'ai vu, là, animé, ouvrir Dadju. Oh, Charles Anthony. Ouais, 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 je l'ai vu. Mais c'est la version J7, mais avec du cardio. Yo. Yo, mon cardio, t'es excellent. Yo, il courait, il courait sur stage. Aller, retour, il sautait. Ouais, j'étais au shoot Dadju. Ouais, j'étais au shoot Dadju, c'était lourd. Ouais, ouais, ouais. Don't get it twisted. Ouais, Dadju, c'était... c'est quelque chose, là, tu vois. Mais t'as vu, on parle de Dadju pis les promoteurs. Shara Janka, il était avec lui. Je sais qu'il y a un gars chef, oui chef. C'est un chef, c'est congolais, je suis pas sûr. Mais il était là pis il est arrivé avec un plateau de bouffe pis t'sais comme... Ben oui. Les gars, ils connectent avec les personnes, c'est juste peut-être qu'ils vont pas l'amener au restaurant sur le coin, là. T'sais, tu viens... Il faut le pub, viens dans le quartier, là. Non, mais tu viens quelque part... Ouais, Dadju, c'est un... Tu check in, tu check in la famille, en premier. Donc c'est clair qu'il faut pas aussi croire que quand les artistes viennent ici, ils sont ouverts à tout le monde. Ouais, ils sont pas comme, hé, je veux tout apprendre sur la ville, là, bro. T'sais, c'est comme ici à Montréal. Tout le monde veut une guest list, tout le monde se présume. Bro, c'est comme qu'on parlait. Chacun, il va avoir ses personnes clés dans la ville. C'est comme qu'on parlait que nous, si on connecte avec des Français, ben y'en a qui vont venir, ils vont connecter avec toi. Bro, c'est pour envoyer des shades à ma ville. Mais en Syrie, ici, on fait les stars un peu trop fort pour ce qu'on est, hein. Je regarde les francophones, les artistes français, ils sont simples. Ben oui, c'est sûr. Ils se pètent pas la tête comme nous, on le fait. T'as des gars ici ou des artistes, ils parlent à mon manager, t'es comme eux. Ouais, mais parce qu'ils sont... Qui qui fait la star, moi, je pense que je ferais des concerts. Mais c'est parce que, aussi, ils sont... Tu sais, nos artistes ici, ils ont grandi. Moi, je... En étant autour de... Moi, je vois comme un gars comme Easy S, parce que c'est que ce qui est le plus proche de moi. Très simple. Je le vois comme très simple. Mais Easy S, quand ils marchent à Saint-Michel... C'est la légende, tu vois. Ouais, on le laisse pas tranquille, tu vois. Puis souvent, ils marchent dans des endroits où on vient... Après, c'est du love, ils donnent un love back. Mais je sais pas, c'est peut-être pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, tu vois. Puis après, ça dépend des artistes. Moi, mon expérience, maintenant, après, dans l'international... Si, c'est un gars qui est pas normal, là. Yo, Wyclef, j'amène dans la route, là. Wyclef, il me dit, je veux manger de la nourriture haïtienne. Yo, je l'ai amené chez Toutou. Je l'ai amené chez Mega, chez Stivana. J'ai vu sa photo chez Toutou sur Bélanger, P9. P9, ouais. J'ai vu sa photo en grand. Il y a sa photo en grand. Justement, c'est quand on l'avait amené. Charlotte à Toutou, chez Stivana. Yo, je l'ai amené. Yo, je l'ai amené. Quand je l'ai amené chez Stivana, ça a donné que c'était sa famille. C'était sa famille. Les gens de Stivana en Haïti, sa mère, la mère à Wyclef et Anna de Stivana, elles se connaissent très bien. Fait que quand il m'a amené là, il a regardé comme ça. Là, il m'a regardé. Il m'a dit, bon, tu m'as amené dans ma famille. Wow. Lui, il en revenait pas. Là, il est rentré, il a pris des photos avec tout le monde. Il a dit, yo, love. Yo, les gars, ils ont dit, yo, respect. Mais tu sais, j'ai été là. Pourquoi? Parce que je savais que je peux gérer là-bas. C'est méga, tu comprends? Les enfants, shout out aux enfants de Stivana. C'est méga sûr, tu vois? Je l'aurais peut-être pas nécessairement amené n'importe où, à moins qu'on me contacte. Yo, je sais pas, man. C'est vrai que c'est toujours à l'argent, à l'argent, à l'argent. Mais yo, tu sais, les gens qui ont des business ou quoi que ce soit, un gars comme Dajou, si Dajou rentre chez toi, et puis qui prend des photos. Yo, c'est de la promotion. La promotion, ça coûte de l'argent, bro. Ça vaut quelque chose. Of course. Est-ce que les gars, ils sont pas capables de payer ou ils veulent pas payer? I don't know. C'est un autre sujet. Mais c'est là que tu comprends. Ouais. Puis même le Starstruck, comment les gens voient les stars? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour... Tu sais, ça dépend, bro. Ça dépend de la personne. Ça dépend de la situation. On parlait de Drake tantôt. Drake a crash un baby shower ou un wedding shower. Le mec il a chillé grave. Tu comprends? Il a chillé. Drake est allé au Ziggy's Irish Pub. Tu vois, un petit pub Irish là sur Crescent. Yeah. Qu'est-ce qu'il est allé faire là, bro? J'ai aucune idée. Mais lui, peut-être qu'il a débarqué puis il a dit, I want to have a beer, bro. Et il a débarqué là. C'est moi, il y a une meuf qui la DM qui avait vu au Ziggy's. Come here, nobody will see you here. Il y a Drake pour les femmes là aussi. Non, mais tu comprends? À la fin, c'est comme chacun, they go at their own pace. C'est ce que je veux dire? Yeah, man. C'est sûr. Regarde, écoute. Moi, je pense qu'il faut qu'on ait une place, une résidence au niveau médiatique. Peu importe c'est qui. Il faut plus qu'une. Ouais, il en faut plus une, mais il en faut au moins une. Au moins une que les artistes, ils savent que quand on arrive à Montréal, il faut qu'on aille là. Et peut-être là aussi, tu comprends? Regarde, ça, c'est la radio, man. Ça, c'est la radio urbaine qu'on parle. Ça, ça fait 25 ans. Ouais, ouais, ouais. Il faut aller faire la promotion. Il y a, par exemple, pour eux, le warm-up. Disons, par exemple. Ouais, mais moi, j'ai vu Anthony, les gars, ils se cassent le cul pour vouloir recevoir des artistes. Les artistes ne les respectent pas. Les gars, ils font de la promotion. Les gens, ils ne vont pas. Comment ça? Demande. De toute façon, c'est pas pour être méchant ou whatever. Mais les trucs sont là, en fait. On a une plateforme, on a des choses. Ouais, mais les artistes, ils veulent rapper comme Skyrock, mais ils vont... Ouais, mais c'est pas Skyrock. C'est segmenté. Ouais, mais il faut ça. Après, il faut le fabriquer. Il faut... Exact. C'est un truc from scratch. Il faut fabriquer. Il faut mettre... Après, bon, moi, ça peut être n'importe où, là. Ça peut être n'importe où. Ça peut être n'importe qui. C'est juste qu'il faut le faire de la bonne façon, avec le bon investissement, le bon... Mais je pense qu'il faut qu'ils apprennent aussi à donner leur respect. C'est que quand tu viens ici, tu... Non, mais façon de dire que... Les plateformes sont là. Il faut une plateforme. Non, les plateformes sont là. De façon de dire, c'est que... Ouais, mais c'est pas la même chose, bro. All respect à toutes les plateformes, incluant nous, qu'est-ce qu'on fait. C'est pas la même chose qu'un major média. C'est ce que je veux dire. Exemple, un c'est quoi, un... Ok, donc, il y en a par exemple... Il n'y a pas de mesure hip-hop encore. Exact. Mais c'est ça, le problème. Parce que si on avait ça, tous les artistes internationaux, comme les artistes locaux, iraient tous là. C'est ça. Je ne veux pas sortir de nom, mais je connais un gars qui est très connu, qui a un bon poste. Et même lui, quand il essaie d'avoir certains artistes, c'est très, très, très... Non, mais lui parle de majeur dans un groupe. Ouais, mais... Je parle de télé, je parle de quelque chose comme... Ouais, mais après... Excuse-moi, je te rompe. Après, ces artistes-là, quand ils viennent ici, ok, ils viennent performer. Ils ont un cachet, et avant de recevoir le cachet et se déplacer, il y a un contrat. Aussi à respecter. Si il est indiqué dans le contrat que tu es obligé de faire une tournée médiatique, ben, si l'artiste dit non, si l'artiste dit non, il crache sur un cachet. Non, mais ils font plus de tournées médiatiques parce qu'il n'y a plus de Musique Plus, il n'y a plus de ça. Ça fait qu'on dirait qu'il y a moins de trucs médiatiques. Parce qu'avant... Oui, mais ça peut... Avant, le gars passait à Musique Plus, ouais... Ouais, mais bro... Mais parce que c'était... C'était inclus. Ça devait être inclus à l'époque. Non, guys. Musique Plus, c'est un grand média. C'est pour ça qu'il passait tout par là. Aujourd'hui, Dadju, il ne va pas dire je vais faire ce podcast, ce podcast, ce podcast. Non, Dadju ne va pas le dire. Mais si dans le contrat... Son management va dire non, bro. Ce n'est pas assez gros pour lui. Eh bien, on ne signe pas le contrat. Eh bien, tu ne viens pas. Non, c'est ça. Tu viens. Tu viens juste te chanter. Il n'y a pas besoin de tournées médiatiques pour vendre des albums. Le gars, il arrive ici, il dit qu'il va valoir la peine pour lui, c'est de hit une grande radio que tu sais qu'il y a une grande pub. Ça veut dire que Soul King, s'il décide de ne pas faire de tournées médiatiques, tu ne viens pas. Non, tu viens, tu fais ton show, c'est tout. Ouais ? Non, frérot, mais non. Tu viens, tu fais ton show. En tant que média, même... Vous voyez, c'est ça, mais il est là le problème, les gars. Non, frérot, parce qu'eux se disent que les médias podcasts ou les médias urbains pour l'instant, ce n'est pas encore gros ou mainstream ou major. Alors, pour l'instant, quand tu vas à Montréal. Ok, alors c'est comment qu'on va devenir mainstream et c'est comment qu'on va devenir major. Avec le temps, tranquillement, ça va arriver. Et ils vont venir comment, ces artistes-là, pour aider nos médias à devenir mainstream et major ? Parce qu'il a envie de parler aux médias. Il a dit, ouais, moi j'ai entendu parler du 11, j'ai entendu parler du G7. Ça dépend. Fait que vous, vous allez attendre ça. On ne va pas l'imposer. Non, non, on va faire notre route. On va faire, on va interviewer nos trucs. Moi, par exemple, je te donne un exemple. Si demain, il interview 50 Cent. puis le gars, puis Da Baby, il voit l'interview de 50 Cent avec G7. Puis Da Baby vient faire un show ici, il dit, oh, Montréal. Et après ça, il dit, oh, yeah, that's the guy that did one. Oh, yeah, I want to try. Montréality, bro. Montréality. Montréality. Cina. Très bon exemple. Montréality, Cina, depuis plus de 10 ans, il a des entrevues. Il avait une entrevue de Pops Monk avant qu'il meure. Imagine. Montréality, il s'est construit. Il a décrit. Oui. Il est parti à la base. Non, mais il a commencé avec Bad News Brown. Bad News Brown, petit à petit, il a compris. Il a charbonné. Il est arrivé là. Il y a eu des contacts. Il y a eu des contacts. C'est un temps où il n'y en avait pas beaucoup d'autres. Il y avait personne d'autres qui l'a faisaient. Mais à un moment donné, c'est ça que ça va donner. Jeter de fleurs, mais J7, il a un parcours. j'ai un parcours. De toute façon, c'est à un moment donné, ça devient respectable comme Sina, comme Nord World et tout. Exemple. Exemple. Benjamin Epps qui vient à Montréal. Toi, tu fais partie un peu de la connexion. Tu fais un entrevueur avec Benjamin Epps. Fini le go. Bam! J7, il a tellement bien travaillé le métro au métro. L'année prochaine, Olivier Primo, les médias, l'animateur, il a des podcasts. Oui, mais tu viens de dire ce que j'ai dit là. Olivier Primo, il va leur dire avant de check sound, tu passes par là. C'est exactement ce que je viens de dire. Il va leur dire C'est exactement ce que je viens de dire. Il va leur dire qu'il a tellement bien travaillé l'année dernière. L'année dernière, il a aussi le podcast. Oui, mais ça passe par le promoteur. Ça passe par le promoteur. Ça passe par le promoteur. L'affaire, c'est que The Baby's Management, ils vont regarder et ils vont dire qu'ils vont regarder OK, let me see the numbers. Let me see what you're doing. Et après ça, si tu compares les chiffres des podcasts locales, whatever, à une station de radio majeure, un gros média où tout le monde en parle, où un Musique Plus, c'est pas la même ligue, bro. C'est sûr. Eux, ils cherchent à faire les gros shit. Sinon, ils veulent pas perdre le temps à faire des petites affaires. Si le gars est ici pour 24 heures, il va dire je devrais-tu aller faire un podcast qui va pogner 10 000 views ou je vais aller faire la grosse radio que toute la ville va savoir que je suis là. Parce que tu vas sur un podcast, tu les connais pas. Tu les connais, exactement. Tu sais, c'est plus gagnant pour eux. OK, mais les gars, attendez un peu. Quand ils vont en Australie ou en Asie puis ils leur parlent dans leur langue puis une traduction, ils ont aucune idée avec qui ils parlent. Mais souvent, c'est des grands médias. Souvent, c'est des grands médias. Souvent, c'est des grands médias. C'est le média local. Ouais, mais bro, le problème ici là, c'est qu'exemple, tu vas à Calgary, il y a une radio majeure urbaine. Tu vas à Ottawa, tu vas à Toronto, il y a Flow 93, whatever. Ici, il n'y en a pas. OK, mais pour... Ici, c'est comme, où est-ce qu'il va aller? 11 MTL, rap politique, classico, culture. Why would I go here? It's all segmented. C'est tout séparé. Ce petit marché, il pogne un peu une partie ici. Lui, il veut frapper une affaire qui pogne le marché au complet. Il est là pour une journée. C'est pour ça que les gérants, il dit pas de médias, on chante, on part. C'est ça, c'est nous respecter, ça? Non, parce qu'il n'y a pas de grosse audience pour eux. Mais il faut le créer, les gars. Il faut commencer quelque part. Mais ça arrive. Ça arrive. Ça grimpe. Ça va très bien. Regarde, moi, je pense que maintenant, plus que jamais... Moi, je trouve qu'on est encore local. On touche un peu. Mais moi, ce que je pense, c'est que s'il y a des artistes internationaux qui vont commencer à venir, ça va élargir. Il suffit de 1, 2... 100%. Il faut commencer quelque part. Ça se professionnalise. Même moi, en ce moment, je suis en train d'apprendre. Je ne suis pas où est-ce que j'étais il y a deux ans. Aujourd'hui, je sais à qui parler, maintenant, je sais comment le demander. Et maintenant, je sais quoi présenter. Donc, ça évolue. Ah, c'est nous aussi. Même nous, là. On n'est pas prêts... Tu sais, je ne dis pas nous en particulier, mais comme la scène médiatique urbaine au Québec, quoi... C'est depuis, disons, 2... Moi, depuis 2 ans, j'ai vu vraiment un Elevation. Avec les podcasts, avec les plateformes d'entrevues, les warm-ments, les choses comme ça, les festivals. Je trouve que là, on a comme... Les artistes, ils ont comme un media round local, tu sais, qu'ils peuvent faire, tu sais. Je vais aller checker 11e pièce, je vais aller checker 44e, je vais aller checker Classico, je vais aller checker La Politique, je vais checker Culture, Warm-up. Ça, c'est les... Disons, il y en a d'autres, tous les autres. Il y en a plusieurs, ça commence à créer un genre d'écosystème. Mais il y a 5 ans, c'était quoi? Il y en avait rien. Il y en avait peut-être, mais c'était pas aussi... Un article sur HHPC. C'était pas aussi écouté par les jeunes. Je pense que plus qu'on va avancer, ça va être de plus en plus populaire. Like... Moi, je me promène des fois, puis le monde, ils me reconnaissent des podcasts, tu sais. Est-ce qu'il y a 5 ans, les gars qui faisaient des entrevues avec les artistes? Je sais pas. Mais on dirait que ça prend de plus d'ampleur. Goofy Well Done, qui le faisaient dans le temps. Il y en a plein, mais on dirait... Tu sais, c'est comme la musique locale. Aujourd'hui, les kids écoutent beaucoup plus la musique locale. Même chose pour les médias. Surtout que maintenant, c'est qu'il n'y a pas de blueprint. Bro, c'est pas pour... Mais sur quoi qu'on se base? On est en train d'apprendre. C'est nouveau, c'est les réseaux sociaux et tout. On regarde ce qui se fait en Europe, on regarde... Moi, je parlais de ça avec Lost récemment. On parlait des artistes des artistes, back in the days, comment aujourd'hui c'est... Lui, il me parlait un peu des problèmes que les artistes, aujourd'hui, ils font face. Puis moi, j'étais comme... Ouais, mais il y a 10 ans, les gars, ils auraient aimé ça avoir ton problème. Fait que là, dans 10 ans, coming out, les gars, ça va être encore mieux que ta situation. Fait que tu sais, everybody's... On est en train de build quelque chose de gros. J'ai une question. Ça prend un gars qui a du budget, par exemple, comme Primo, qui fait le métro-métro, que des choses qui ne sont jamais faites qui se font. Exact. Ou ça prend... C'est quand il y a du budget qui fait une vraie plateforme, genre un BT, un Skyrock, puis quelque chose de gros, de majeur, comme on dit. Parce que là, on dit, pour que les gros viennent, ça prend un média majeur. Ça prend du budget, ça prend une bonne structure. Ça prend une bonne structure. Moi, dans ma tête, quelqu'un qui crée un gros média, disons là, qui va être en compétition avec c'est quoi, avec tous les gros, right? puis que lui, il prenne les joueurs de notre scène actuelle. Tu sais, Dice, ça fait 30 ans qu'il est à Nuit Blanc. C'est comme, s'il y a une grosse radio, I would love to see Dice be have a show on there. Lady Special K. Les gars de Masters at Work, en anglais, qui font une émission depuis 30 ans aussi. Il devrait avoir quelque chose. Tous les joueurs devraient avoir une partie dans cette grosse organisation. mais ça prend un gros bread, ça prend un très gros bread, ça prend quelqu'un, 100%, quelqu'un qui est connecté avec les huge multinationales du Québec qui vont être des sponsors officiels. si demain, Vidéotron décide? C'est ça. Ben c'est ça. Ben, Vidéotron, est-ce que vous pensez qu'ils vont venir chercher chez nous? Oui, ça dépend. Si Vidéotron, exemple, si Vidéotron ont cette idée, qui est qu'on va mettre en charge? Olivier Primault. Olivier Primault, il fait métro, métro, il commence de plus en plus à connaître. Tu sais comme, je pense que c'est une question de déléguer. Oui, mais normalement, c'est en fait méchant, mais Vidéotron ne devrait pas aller chercher quelqu'un comme Vidéotron, il devrait aller chercher quelqu'un comme toi, comme moi, comme quelqu'un d'autre. Non, mais ils vont engager Olivier Primault pour aller chercher G7. Dans leur vie, ils ne nous connaissent pas. Peut-être qu'ils connaissent Olivier Primault. Après, Olivier Primault va aller reach. Peut-être qu'il va reach à nous. Tu comprends? C'est un processus, qui s'intéresse au hip-hop, ou soit un investisseur indépendant qui investit. Oui. Sinon, on va travailler tranquillement, échelle, étape par étape. Ce qui peut être une belle chose aussi. Tu sais genre, Masterpiece qu'il a faite avec Non Limit, il l'a built tout seul. Et pourquoi pas essayer de pitch un épisode à C'est quoi? Pourquoi pas essayer de... Il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà fait. Il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Ça, c'est une excellente idée. Il y a eu moins d'écoute à l'époque. Mais là, on dirait qu'ils ne sont pas ouverts où il faut essayer. C'est... J'ai vu Manu Méditerrané qui fait même un concours. Il faut cliquer, il faut voter, il faut qu'il passe, tu vois. Il commence, mais il faut voter, il faut encore un concours, il faut aussi... Step by step. Trouver une émission genre lundi au vendredi de 4h à 7h du soir, des choses comme ça. On vient de dire que ces gros médias, ils ne savent pas qui fait quoi. Mais à la fin, est-ce qu'il y a des gens qui pitchent des idées? Est-ce qu'il y a des gens qui cognent sur l'époque? Pour l'instant, non. C'est comme quand les gens se plaignent de la disque, tu sais. Mais après ça, ils n'ont pas appliqué. Ils n'ont pas appliqué. Ils n'ont pas appliqué. Ils n'ont pas appliqué. Si tu n'appliques pas, tu ne peux pas te plaindre. Si tu ne vas pas cogner aux portes et proposer des émissions, un moment donné, c'est cool, on en parle et tout. Mais si on en parle, comme ça, l'affaire de la radio au Québec, c'est un débat qui dure depuis que je rappe. C'est ça que je trouve un peu triste. C'est qu'on est encore en train de parler de la même chose. Je suis en train de nous demander si c'est vraiment maintenant avec le streaming. Le satellite radio, c'est ça qui paye en fait. On m'a dit qu'il y a, c'est un ciel qui a beaucoup de monopole et beaucoup de artistes qui jouent beaucoup là-dedans. Mais monopole, je ne pense pas. Il y a une émission sur Sirius. Ok, il y a une émission sur Sirius. Mais il paraît, c'est cette radio-là qui est plus importante que j'en sais quoi. Je pense que c'est celle qui paye le plus. De toute façon, à son honneur, il a sûrement été capable de pitcher un épisode de radio, puis il a été capable de l'avoir. Il a connu les clubs. Moi, quand je dis l'affaire de radio, aujourd'hui en 2022, je ne sais même pas si c'est tellement relevant que ça. Est-ce que les jeunes écoutent la radio? Mais moi, c'est plus une question qu'il y ait une place centrale. Les artistes internationaux viennent, ils vont tous là. Tous les artistes locales qui relisent quelque chose, ils passent tous là. Ça veut dire que monsieur, madame, tout le monde qui ne suit pas le rap de près, au moins s'il veut savoir qu'est-ce qui se passe, il sait où aller. Je pense que c'est une question de temps. C'est ça? Sincèrement, c'est juste une question de temps. Ça va arriver. On n'avait pas ce qu'on a aujourd'hui. Et moi, je pense que... ça va arriver. Ça va arriver pour ça. Ça ne fait pas de sorte. Je pense même qu'on en aura plus qu'une d'ici. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous avez dit. Oh, here we go. Moi, je reviens avec mon point initial. Moi, je pense qu'on est prêts. C'est à nous de s'organiser. Tu as fait... Tu as été à Marseille. Tu as réussi à faire un bon travail avec Akhenaton, qui est le top du game rap français. on a fait au classico avec Wyclef Jean, qui est le top du hip hop américain, qui a eu ses tops. On n'a pas eu besoin de personne. Tout ce qu'on a eu, c'est un contact. OK? On a eu un contact d'un côté, on a réussi à faire ça. Tu as eu un contact du côté, tu as réussi à faire ça. Est-ce qu'ils ont été fouillés? Est-ce qu'ils ont été regardés qu'est-ce qu'on est? Qui on est? Non! Grâce à ça, est-ce que... Grâce à ça, est-ce qu'on monte, est-ce qu'on augmente notre notariété? Oui! Maintenant, si... Beaucoup plus lentement. Pardon? Beaucoup plus lentement. Beaucoup plus lentement, mais on est rendu là, les gars! Une plug t'amène ça, une plug t'amène ça. Mais maintenant, si la plug, OK, elle est là officiellement, pis que c'est... Yo! De base, tu viens à Montréal, pis on s'entend, tu viens à Montréal, tu vas chez 11, ou bien tu vas au classico, ou bien tu vas... whatever it is, pis on est capable de s'entendre. Yo! On l'a fait, on est capable de travailler en équipe. Euh... Si ceux qui veulent pas travailler en équipe, mais yo! Continuez à faire ce que vous faites. Mais si on est une équipe, pis on est capable de construire quelque chose qui est solide, et puis qu'on est capable de l'imposer. C'est le rêve! 100%! Et puis si on est capable de l'imposer, pis qu'on est capable de... Je sais pas, ça me tombe même qu'il faut qu'on débourse. Yo! Quitte... Quitte à mettre de l'argent dehors. Quitte à mettre de l'argent dehors, ok? Pour que ces contrats-là, fassent en sorte qu'ils viennent nous voir, pis que... Un gars comme Niska... Niska est rentré, pis il est sorti. Il est pas venu voir personne. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal! C'est pas normal! C'est pas normal! Il doit y avoir quelque part qui est indiqué que, yo! Vous respectez Montréal, vous êtes obligés de venir faire un métier. Je suis d'accord avec toi, mais normalement ça devrait même pas être indiqué, ça devrait être normal. Oui, mais la normalité, on n'est pas rendu là. Quand la normalité ne s'impose pas, yo! Il faut mettre l'imposition, il faut l'imposer. Moi, je fais partie de ceux qui croient qu'il faut l'imposer. Maintenant, si on veut attendre que ça soit organique, pis que ça soit bien... T'as pas envie de recevoir quelqu'un parce qu'il est obligé d'être là. Pardon? Moi, j'ai... Mais ils sont habitués, eux, ils sont habitués à ça toute leur vie. Toute leur vie, ils ont été obligés, ils sortent un album, pis tu le vois, des fois dans les médias, tu les vois, ils sont là, ils ont pas nécessairement envie d'être là, mais ils vont dire, ils vont dire, je suis obligé de le faire. Les médias, c'est Molode, c'est Klik, c'est la télé, tu les vois. Ils sont obligés. Montréal, présentement, c'est un free-for-all pour eux. Yo, pour eux, Montréal, c'est un walk in a park. Moi, je suis loin d'être au game où je veux être. C'est à nous aussi de les... Jay, il est là, il a de l'expérience, c'est pour moi la meilleure personne. Oui, mais moi-même, je ne suis pas où est-ce que je... I think we can all do it. C'est à nous d'élever, et d'avoir nos visages. C'est très gros. Un gars comme Drink Champ, il reçoit Kanye West, qui ne fait jamais l'entrevue, il reçoit des gros. Drink Champ, c'est gros. Drink Champ, ça passe à la télé. Revolte, là, c'est un poste de télé. C'est pas juste sur YouTube. Drink Champ, ça fait partie. Mais avant, il invitait les artistes qui étaient ses amis. Après, les légendes, que lui, c'était son kiff à lui. Maintenant, Drink Champ, c'est rendu un incontournable. Tu sors un album, t'es obligé d'aller à Drink Champ, c'est pour ta promotion. Ouais. Et s'ils vont t'accepter en plus ? Comment il a devenu incontournable Drink Champ ? Ça a pris du temps. Comment il a devenu ? Pour qu'est-ce qui l'a rendu incontournable ? Sa notoriété, son chiffre. Les chiffres. Les chiffres. Mais pourquoi il a eu les chiffres ? Parce qu'il a invité les bonnes artistes, il a fait les bonnes entrevues. Il a eu les bonnes artistes. Attends, il les a fait dans l'entrevue. Je vais donner tes propres... Mais qu'est-ce qu'il fait qu'on devient incontournable ? C'est pas nos chiffres, bro. C'est pas toujours nos chiffres. Pas toujours. Mais façon de dire que c'est ce que c'est. C'est-à-dire pourquoi certains vivent... Mais là, on parle d'artistes internationaux. Fait qu'on parle de gars qui viennent ici et qui savent pas c'est quoi l'écosystème au Québec. Ils vont aller où est-ce qu'on les amène ? C'est ça ? Ouais, mais ils vont... Ils vont pas aller... Ils vont pas aller... Ils vont pas aller... Ouais, mais si le gars qui te donne... Le gars qui te donne 100K... Le gars qui va te payer 100 000, là... Si le gars qui va te payer 100 000, il dit « Oh, il faut que tu aies ces gars-là pour un média... » Non, il faut qu'ils arrivent. Et puis les gars sont gero, c'est pas organisé. Ouais, mais qui t'a parlé de gero ? Nous, on est gero. Mais je vais te donner un exemple. On va pas être gero. Pourquoi gero ? On va se dire les vêtements. Pourquoi tu parles de gero ? On parlait de John K. On parlait de... John K, c'est un boy à J7. Alors, qu'est-ce qu'il peut... John K, peut-être la prochaine fois, il peut dire... Hey, Dadju ! Viens voir, j'ai mon gars ! Ok, mais il faut que J7 le glisse le mot. Il faut que J7 le glisse le mot. Il faut que J7 le glisse le mot. Hein ? Il faut que J7 le glisse le mot. Yokoza. Je suis pas animé le show de Dadju. Je suis pas animé le show de Metro Metro, mais... J'ai mon podcast aussi, puis tu le sais. Puis ça serait bon si là du temps libre. Même si j'ai pas de contrat. Puis on en parlait... Vas-y ! That's it ! That's what it is ! That's exactly what it is ! C'est ça ! C'est pour ça que... Je vous l'ai donné tout à l'heure, quand je parlais d'Anthony. C'est un gars, c'est un go-getter, bro. Comme en parlant de warm-up. Tu sais, c'est un gars qui travaille, qui le dit, qui manifeste ce qu'il veut. Et malheureusement, je l'ai vu, la dernière fois que je lui ai parlé, je lui ai dit au frère, moi, je serais même pas capable de faire ce que tu fais parce que je veux pas pousser à ce point-là. Le gars, il est là, il fait du love, il fait de la pub. Puis normalement, yo, Dadjou, va le voir. C'est normal, yo, c'est notre boy. C'est notre boy qui l'amène. Moi, je lui ai dit, moi, Dadjou, c'est pas vraiment mon créneau. Tu sais, j'ai pas eu le temps, les gars. Dadjou, Dadjou, ça sort aux MTN. Oh la la, catastrophique. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'un gars comme Warm-up, quand je l'ai vu pousser, j'aurais été content pour lui, frère, qu'il l'aille parce qu'il l'a poussé, il a donné son truc, ça aurait été normal. Non, mais le gars, le Wal-Map aussi, c'est encore bon, mais comme je dis, c'est vrai, il dit. C'est Radio Communautaire. C'est Radio Communautaire. C'est Radio Communautaire, guys. Puis Radio Communautaire, à part White Lake, on parle d'artistes sur des médias labels. Merci. On parle d'artistes sur des médias labels, des multinationales, puis vous me dites, hey, il faut qu'ils passent là. Ouais, ça serait cool. Ça serait écœurant. Je serais content pour eux. Mais les gars, ils font toutes les plus grosses radios sur la planète quand ils vont dans toutes les villes. S'il vient à Montréal, puis on lui dit, check, c'est ça, c'est Radio Communautaire. Mais pourquoi? Pourquoi tu es obligé de dire Radio Communautaire? Bah, c'est ça qui est ça. Non, tu ne dis pas, man. Tu dis, oh, tu viens là, la chose, tu rentres ici, boum boum, ça finit. Le gérant de Dadju, il gère Karis. Il va être checké, il va regarder. Il gère Inez. Il gère Inez. Il gère des gros noms. Il va arriver, il va comprendre. Tu sais quoi une radio? C'est comme le gérant de social. Quand tu rentres dans Sky Rock. Ouais, mais quand il va comprendre, c'est fini l'interview, il finit là, next to the next one. C'est sûr, il dit, il faut être en sûr, il faut être en sûr. That's it, man. Qu'est-ce qu'il dit? Hey Dadju, je connais mon boy Jay. Hey, telle personne, je connais. Oui, ça c'est des hustle moves. C'est trop compliqué, c'est great. Mais c'est le contrat, le contrat. Non, le contrat, c'est eux, ils vont checker la radio. Oh non, 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 ces radios-là, ils vont checker de loin. Comme le gérant de Sofiane, celui qui gère Valve, il gère tout. Il check les chiffres, il check partout, il check. Tu ne fais pas le show, tu restes chez vous. Non, non, je fais le show. Il y a un autre promoteur qui va dire, je ne prends pas, moi je vais le faire. Non, ça qui va arriver. Non, tu ne le fais pas. Mais il faut faire de l'ordre, il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre dans la ville. Des fois aussi, si ce n'est pas sold out, on ne vient pas. Si ce n'est pas sold out, on ne vient pas. Nous, on vient sold out. Gichet fermé. Et aussi dans la tournée, peut-être aussi dans le calendrier d'un artiste, le gars il a sorti son album, Dadju ou whatever, peut-être qu'ils ont fait leur tournée médiatique et que ça ne leur ramène plus rien. Puis le Canada, tu sais que les sections d'assaut, les maîtres Gives et Dadju, ils ne font pas beaucoup de promos ici. Parce qu'ils n'ont pas besoin, bro. Tu sais, l'affaire que tu dis, s'il ne fait pas l'entrevue, il ne vient pas. Là, on parle. Je comprends. Dans un monde idéal, moi je suis avec toi, qu'on se tienne ensemble et tout. Mais à la fin de la journée, business is what it is and money is what it is. Si il y a un autre gars qui a l'argent, il peut-être qu'il s'en fout de la scène urbaine et il va juste dire, je peux pogner Dadju à ce prix-là pour perdre de l'argent. Moi, je le progne. Je m'en fous qu'il fasse une radio ou pas. Tu comprends? On ne peut pas s'attendre à ce que la communauté soit taille comme ça. C'est quoi qu'on veut? C'est quoi qu'on aimerait? Ce serait quoi l'idéal? Ça serait qu'on soit ensemble. J'aimerais qu'il y ait la fin sur la terre aussi, bro. Mais ce n'est pas comme ça, bro. Ok, mais c'est ça le problème. Si ça n'arrive pas, c'est ça le problème. Le problème, il est là. Ok. Wyclef, Jean, il vient. Il vient passer au Classico, par exemple. Parce que Big Bills, tu as les liens avec l'artiste, tu connais qui va le faire venir, tu sais comment l'approcher. Mais c'est chaque artiste qui vient comme ça, il faut que les gens font la même chose, la même démarche. Oui, mais le problème avec cette démarche-là, c'est que Wyclef, il va retourner d'où qu'il vient puis il va dire, yo, le média là-bas, c'est Classico. Après ça, lui, il va prendre quelqu'un qui va venir, il va dire, les médias là-bas, c'est 11. Non, 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 c'est Warm Up. C'est pour ça qu'avoir une place centrale, je pense que c'est ça. Kanye West, il est parti faire Drink Champ, il n'a pas fait ça à gauche, à droite et tout. Non, mais il a fait Breakfast Club aussi. Il a fait Breakfast Club. Breakfast Club, c'est incontournable. Hot 97, Ebro, c'est incontournable. Angie Martinez, c'est incontournable. Il y en a quatre déjà. Funk Master Flex ce soir, c'est incontournable. C'est ça, c'est quatre. Tu me parles de syndicates radio shows à travers les États-Unis. C'est une grosse radio, c'est une grosse radio. C'est un typique qui a parlé de ça. Les gars, la dernière fois, c'est Drink Champ, Drink Champ. Drink Champ, c'est le seul qui se démarre. C'est une grosse radio. Le live, il y avait Rapolitik qui parlait qui disait parce que j'avais fait l'interview, j'avais sorti une interview juste avant eux. J'entendais Kevin Kalix qui disait Yo, les artistes, quand vous faites un truc et ne faites pas deux podcasts ou quoi que ce soit dans la même semaine et tout. Et autant que je respecte Kevin et tout, je ne suis pas d'accord là-dessus avec lui. Mais c'est question d'exclusivité. Mais c'est whatever. Mais façon de dire, quand un artiste en France sort un projet, il passe chez Booth, Scapé, Mehdi, Myzy, il rappelit, Combini, Click, tout ça peut-être dans la même semaine. Après, c'est l'artiste qui le veut. C'est l'artiste qui reach out. Il dit, combien de fois, il reach out, il dit, j'aimerais passer, je sors mon affaire. Tu vas dire quoi? Tu vas dire à l'artiste, je ne te reçois pas parce que tu es passé là, je ne te reçois pas. Il ne faut pas faire la pub pour ton album. Le gars, il veut faire la pub pour son album. Regarde, je pense que c'est plus important que faire plusieurs des mêmes, disons, faire une tournée de médiatique, plus important que ça, c'est que les médias aient des mandats uniques. Exemple, moi, si je reçois quelqu'un, je ne vais pas avoir la même conversation que toi. Et toi, tu ne devrais pas avoir la même conversation que moi. Mais vous êtes spécial. Regarde, c'est différent. Exact. Mais je pense que maintenant, on est dans la période où est-ce que chaque plateforme est en train de trouver, disons, sa direction. Une fois qu'on est là, ils peuvent faire tous les médias, ce n'est pas les mêmes conversations. Après, ça dépend comment les artistes veulent le faire. S'il y a un artiste qui dit moi je veux sortir six entrevues en une semaine, ou il y en a d'autres qui vont dire non, moi je vais en faire deux maintenant, prochain vidéoclip, je vais en sortir un autre, ça dépend. Normalement, si ton album sort dans un mois, tu fais tout le plus vite, et ton album sort après. ça dépend aussi, bro. On est dans la période maintenant où est-ce que c'est comme promote, 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 voilà, big guests. You know what I mean? C'est des big guests qui rentrent. Barbershop. N'importe quoi peut arriver au barbershop. Je ne suis pas setup, c'est toi qui est rentré, bro. Easy Yes dans la maison. MTL royalty, rap royalty up in here. C'est pour ça qu'il est compliqué de se passer là. Pour de vrai, ça fait longtemps qu'on est supposé avoir fini, mais là, on est rentré dans le média, dans comment évoluer au niveau médiatique, puis après ça, on s'est dit, yo, toi personnellement, en tant qu'artiste, est-ce que ça te dérange de passer dans plusieurs médias? En même temps, OK, tu peux ça. Tu vas faire une tournée médiatique, c'est normal. C'est normal. Pas seulement être sur un média, les médias qui veulent seulement garder toi, toi, c'est à toi de te démarquer, au contraire même. En fait, les médias, moi j'aurais aimé ça que le gars qui passe dans d'autres médias, puis que tout le monde trouve que mon entrepreneur, moi, est meilleur. C'est là que tu te démarques. C'est pas en restant dans la description. Je ne sais pas si c'est le meilleur de ta description. La compétition, la compétition elle est saine. Dans le game, c'est comme ça. Guys, comme j'ai dit tantôt, chaque média, il faut qu'il y ait son mandat différent. Easy S est venu au temps d'un jujube. C'est pas la même conversation qu'il y a avec moi puis Crowd, qu'il y a à la politique, ou qu'il y a avec nous au podcast, ou au classico, tu comprends ce que je veux dire? Fait que je pense que l'important, c'est que les médias puissent sortir un côté différent de l'artiste. Je comprends? Moi, je suis content, surtout en tant que fan, c'est bien beau de penser au niveau des médias, mais il faut penser aux gens qui concernent la musique. Ouais, c'est ça. En tant que fan, par exemple, de Easy S, j'ai envie de le voir quelque part. Oh, OK, yo, j'ai envie de le voir parler Moi, quand je vois un artiste aller chez Booscafé, je suis comme, OK, c'est nice. Et là, il va sur Combini, je suis comme, OK, c'est différent. Après ça, il va sur la prochaine, ça a zéro rapport. Exact. Exactement même. Et même sur Booscafé, il peut passer sur trois topiques différents sur Booscafé. Il peut être dans la Gova, après ça, Boosca Pustal, après ça, ci, après ça, ça. Tout ça sur le même médias. Bon, une autre chose. Quand les artistes viennent à Montréal, moi, tout à l'heure, j'ai dit qu'ils visitent passer la ville. Qu'ils viennent, ils bougent tout de suite. Est-ce que c'est les promoteurs qui les gardent? Ou nous, ou nous, il faut faire un contact pour essayer de proposer des choses pour qu'ils visitent la ville. Parce que je trouve qu'ils bougent tout de suite. Mais quand tu sais que l'artiste vient contacte les promoteurs? OK, c'est ça. Ça va passer par le promoteur. Et des fois aussi, c'est comme, dans le rap ou dans n'importe quoi, quand ils se vont à trop, et ça nous tombe dans les mains, ou comme, « Ah, mais pourquoi tu ne nous checkes pas? » « Ah, mais pourquoi toi ? » « Pourquoi toi tu... » Va gagner la porte, man. Moi, j'ai pu chez la salle. Ils ne vont pas accrocher. C'est moi qui les accrocher. Et même, l'artiste, c'est même lui qui peut mettre pression sur le promoteur. Si par exemple, toi tu vas quelque part, et tu es comme, « Oi, ben yo, moi je m'en vais checker mon gars. » C'est comme si les artistes viennent ici et ils décident de Jeff. Par exemple, Jeff est déconné. Il appelle l'artiste et il dit, « Ah, t'es sur ma ville. » Après ça, l'artiste peut dire à son promoteur, « Moi, by the way, il faut que j'aille voir mon gars. » « Les promoteurs ne vont pas dire mort. » « Il n'y a rien à dire. » « PEZF, félicitations pour Universal. » « Yes, sir. » « Yes, sir. » « Yes, sir. » « Félicitations. » « Peut-être à SML ? » « Elle n'est pas rouge. » « Elle n'est pas rouge. » « Je ne sais pas. » « Il a fini le grind. » « Yo. » « So. » « On wraps ça. » « C'était une bonne émission. » « On ne s'attendait pas à ça à la fin. » « C'est toujours cool. » « C'est toujours cool. » « C'est une belle surprise. » « C'est toujours cool. » « Merci. » « Bien surprise à la fin. » « Ouais. » « Est-ce que tu as besoin de nous dire quelque chose ? » « Ou bien ? » « Non. » « Nouveau single out bientôt ? » « En début juillet. » « Un nouveau vidéo qui a été tournée en France. » « C'est pas lui qui sort. » « Ouais, on l'a vu avec Rémi et tout. » « Bon, on va pas parler trop. » « OK. » « Il y a des big moves qui s'en viennent. » « Big plays. » « Big plays coming from the Cake Boys. » « Attention. » « Cake Boys. » « Yes sir. » « Shout out. » « Shout out, Cake Boys. » « All right. » « Man, I always have fun at the barbershop. » « Les gars, c'était rien de personnel. » « Si on s'énerve des fois, you know what I mean, » « It's just good barbershop talk up in here. » « Non, ben, it is what it is. » « Ils disent que les grands artistes passent pas que la Cic Roy, ils passent pas dans les MDR, ils sont fâchés. » « Non, non, ils sont pas fâchés. » « Moi, je suis pas fâché. » « Moi, la vérité, je… » « Il faut passer par les promoteurs. » « C'est ça que je voulais dire. » « Il faut passer par les promoteurs. » « Je sais pas par où il faut passer. » « Moi, je crois qu'il faut passer par les contrats. » « That's it. » « Ça finit là. » « Il faut passer quelque part. » « Il faut passer quelque part. » « Il faut l'imposer. » « Moi, je crois qu'il faut l'imposer. » « Mais là, après ça, on se répète. » « Ça, c'est notre politique. » « Là, on se répète. » « Mais moi, je pense que c'est ça, il faut créer. » « Il faut le créer. » « That's it. » « Après ça, on s'unit. » « On prend nos meilleurs joueurs. » « On prend nos meilleurs acteurs. » « On les met là. » « Puis, boum. » « On fait une belle impression. » « Puis, les affaires que tu disais tout à l'heure. » « Ghetto. » « Ils vont jamais penser que c'est ghetto. » « Quoi, nous, on est ghetto. » « Nous, à Montréal. » « Quoi, tu dis ça. » « Quand je dis ghetto, « Quoi, tu dis ça. » « Low budget. » « Low quality. » « Stuff like that. » « Ça, c'est pas la même chose. » « Des artistes world class, là, qui sont habitués d'aller à des breakfast clubs, tout ça. » « Ils peuvent pas arriver ici, puis qu'ils enregistrent après une demi-heure. » « Oh shit, j'ai oublié ça. » « Ou j'ai pas press rec. » « Faut que ça soit tout on point. » « Faut que tout soit à 100%. » « Mais ça, ça va de soi. » « Ouais, mais bro. » « Il va regarder les chiffres, right? » « Les chiffres, mais aussi, il va voir ton contenu. » « Si c'est pertinent. » « Si c'est pertinent. » « Si c'est pertinent, ouais. » « De venir là, s'il va s'amuser. » « Si il va voir vos discussions, si ça les intéresse aussi. » « D'accord. » « Tu vas voir des artistes aussi, comme... » « Ils aiment pas ça, faire du tournir guitar. » « Ils font parce que... » « Ils ont pas le choix. » « Ils font parce que... » « Ils ont pas le choix. » « Ils ont pas le choix. » « C'est le travail. » « Non, mais ça dépend quand même. » « Tu veux pas traber, arriver au point qu'ils ont pas le choix de venir te voir. » « J'ai pas envie qu'un gars vienne parler avec moi parce qu'il a pas le choix, bro. » « Moi, j'ai envie que le gars vienne, il me parle parce que... » « Parce que ce qu'on fait, c'est... » « Il a décidé de venir me voir. » « C'est sûr qu'on est en train de parler le scénario le plus mauvais. » « Non, si l'artiste vient et qu'il veut pas venir te voir, on parle de... » « Après ça, quand il vient... » « Combien d'entrevues on a vues avec des médias mainstream, là ? » « Puis tu vois, là, l'artiste, là, comme... » « Tu vois, là, l'énergie qu'il dégage, elle est négative, là. » « Mais, yo, le mainstream, il a pris quand même, puis, yo, ça fait partie de... » « C'est pas ça qu'on veut. » « C'est pas ça qu'on veut, mais quand ça arrive, ça arrive. » « Quand ça arrive, ça arrive. » « It is what it is. » « Là, après ça, boum, ok, cette fois-ci, voilà. » « Mais le prochain, oui, il va vouloir. » « L'autre, après, il va vouloir. » « L'autre, il va vouloir. » « Oh, un autre qui voulait pas. » « L'entrevue de Chief Keef, c'est plate. » « L'entrevue de Kanye West, poum, c'est intéressant. » « Ouais. » « Mais ça arrive aussi, Kanye West, il est là, là, ça cagoule, puis il montre à tout le monde, parce qu'il a envie de jouer ce rôle-là. » « Et tu sais quoi ? » « C'est celui-là qui va faire le plus de views, le plus de hits. » « C'est celui-là qu'on va le plus parler. » « On parle pas plus de la mauvaise... » « C'est aussi le fait que le rap game ici n'est pas assez développé. » « Ça fait que l'artiste va... » « Il va pas venir parler dans un média rap, à un endroit où même le rap est moins pollué que tout le monde. » « Il va dire quoi ? » « C'est vrai ? » « C'est vrai ? » « C'est vrai ? » « Tu vas parler, vous allez parler, mais lui va dire non, t'as pas compris. » « Tu comprends ? » « Parce que t'as pas compris, il ne connaît pas encore. » « Il y a ça aussi. » « S'il faut que la game, elle est pollue, tu dois comprendre que c'est juste un effet comme une chaîne qui va assumer, le rap, les médias derrière, tout. » « C'est pour ça qu'ils portent du grand par lui. » « Fait de passion puis de travailler. » « C'est ça, c'est la bonne chose. » « C'est ton rôle à toi de le faire évoluer. » « C'est ça, c'est pour ça qu'il faut que tout le monde supporte les artistes locaux. » « Assez leur album. » « Fillez leur musique, man. » « You already know. » « Barbershop, bye. »